L'agence du numérique et le SNI vous donne rendez-vous pour suivre une série de 15 webinaires gratuits dans le cadre de l'action Digital Commerce. Pour les commerçants indépendants, ces webinaires sont divisés en trois thématiques visibilité web, e-commerce et site internet. Pourquoi une seconde édition de Digital Commerce ? Parce que l'édition antérieure fut un beau succès. Plus de 2000 commerçants accompagnés, sensibilisés, plus de 1000 sollicitations à travers le module d'e-learning. Je pense qu'il y a une réelle attente et un besoin. Pouvez-vous nous parler du plan Horizon ? Le plan Horizon Proximité, c'est une addition à la fois d'une volonté, bien sûr, elle est très ferme, mais aussi d'une série de mesures et du fruit d'une très large concertation visant à soutenir nos commerces de proximité. Une seconde édition de Digital Commerce plutôt particulière. Alors le programme de Digital Commerce 2021 est évidemment adapté en fonction des conditions sanitaires. Donc ce sera un programme qui sera basé sur des webinaires, 15 webinaires autour de trois thématiques. La thématique de l'e-commerce, la thématique de la présence en ligne et la thématique du marketing via le site web. Ce sont vraiment des thématiques au cœur de la digitalisation des commerçants et ce seront des webinaires qui seront très interactifs et qui permettront ainsi à chaque commerçant en ligne et en parallèle, si je puis dire, de pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui sont faites dans le cadre de ce webinaire. Ces webinaires seront également placés dans le temps à des moments opportuns pour que vraiment chaque commerçant puisse se connecter et puisse apprendre à son rythme. Ces webinaires seront en mode replay, si je puis dire, à son rythme, progresser dans la digitalisation de son commerce. Quel rôle joue l'ESNI ? Donc l'ESNI souhaite que l'action digital commerce soit véritablement un succès et touche au plus près l'ensemble des commerçants indépendants. Pour ce faire, il associe à cette action l'ensemble des acteurs du commerce qui touchent et qui contactent les commerçants, que ce soit les échevinats du commerce des 262 communes de l'Oualonie, mais également les associations de commerçants, les gestions centre-ville ou les ADL, les agences de développement local. Tous ces acteurs sont unis autour du ESNI pour essayer de convaincre les commerçants indépendants de rejoindre digital commerce et donc de davantage se former au développement du digital dans leur activité et au profit de leur activité. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis heureux de m'adresser à vous dans le cadre de ces webinaires digital commerce. Je crois qu'ils représentent vraiment une opportunité pour vous pour progresser dans la digitalisation de votre entreprise, de votre commerce, pour saisir les opportunités du numérique et du commerce digital et donc je vous souhaite vraiment un bon webinaire. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants à ce webinaire. Au nom du ESNI, nous pensons qu'il est important de vous aider à davantage vous former pour exploiter le digital de manière professionnelle et ainsi vous permettre encore de surfer sur le digital et sur votre activité de commerçant au profit de vos clients. Bonsoir à tous, bonsoir Jessica, bonsoir Stéphanie, bonsoir Jean-Philippe. J'espère que tu es en forme pour ce dixième webinaire où on va parler de logistique, logistique évidemment pour votre e-commerce, les spécificités avec votre e-commerce et aussi les problèmes que tout commerçant va rencontrer quand il va passer les étapes de son e-commerce. Bonsoir Antoine, Daniel, Tony, enchanté, enchanté et bienvenue. N'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat, n'hésitez pas à partager vos bons plans, vos bonnes idées dans le chat, à rester évidemment poli entre vous et cordiales, évidemment, évidemment, soyez toujours constructifs. Le chat est là pour partager, mais il y a aussi une partie questions et réponses. On vous rappelle comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc on a une partie questions et réponses pour poser vos questions directement à notre formateur et qu'on puisse plus facilement les sélectionner, plus facilement les prendre et les soumettre à notre formateur. Donc le chat pour la partie bavardage, le bavardage en classe et la partie Q&R, questions et réponses, donc ici en dessous, dans les petits logos en dessous, pour poser vos questions. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on reviendra vers vous, on essaiera soit d'y répondre la fois prochaine, soit personnellement par e-mail. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Mais en tout cas, on essaiera de prendre un maximum de questions qui concernent la thématique du jour, la logistique en e-commerce. Alors, vous pouvez nous poser des questions, mais on va aussi vous poser quelques questions. Et pour ce faire, on vous propose de vous connecter avec votre smartphone sur le WooClap qui apparaît à l'écran. Alors, il vous suffit soit de scanner le QR code qui est à l'écran ou alors vous connecter sur votre navigateur préféré. Vous allez sur le site de WooClap.com et là, vous pouvez entrer le code Digital Commerce. Voilà la série de webinars dans laquelle nous sommes, Digital Commerce. Donc, scannez le QR code qui est à votre écran ou entrez le lien dans votre navigateur. Et comme je disais, je vous conseille évidemment de vous connecter avec votre smartphone, tout simplement parce que comme ça, vous pouvez nous regarder tranquillement sur votre écran et en même temps, vous utilisez votre smartphone comme télécommande pour répondre à nos petites questions. Alors, je vois que vous êtes une trentaine connectés et vous êtes une cinquantaine dans ce webinar. On va prendre un peu la température par rapport au webinar passé où on a parlé des solutions e-commerce, de plein de solutions. Il y en existe d'autres. Là, on n'a pas parlé de toutes. Ce serait trop compliqué. Et on se demandait si vous avez une idée vers laquelle des solutions vous allez vous pencher ou peut-être que vous avez déjà fait votre choix et du coup, sur laquelle des solutions e-commerce vous êtes. Je vous affiche déjà les résultats. Alors oui, parmi les solutions, il y a aussi également le fait de faire appel à un prestataire et on pourra aussi vous aider. On parlera notamment des fournisseurs et comment les sélectionner. Alors là, ça sort un peu du contexte pour la solution e-commerce, mais on verra. On parlera aussi fournisseurs. Alors, je vois une personne. Je ne veux pas vendre en ligne. Alors, peut-être que cette personne s'est trompée d'endroit. Donc, on va quand même parler de discussions en ligne. Alors, peut-être que vous voulez juste prendre des informations et que vous êtes curieux. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous néanmoins. Mais rappelez-vous, on va quand même parler e-commerce aujourd'hui avec avec Jean-Philippe Bleureau, qui nous accompagne déjà pour le fou. J'ai arrêté de compter. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Très chouette webinaire, je pense, aujourd'hui parce qu'on va voir du pratique aux pratiques. On a été dans vos stocks. On a été voir ce que font les tout grands en Belgique, ce que font nous commerçants et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, ça va être. J'ai pris quelques photos. Donc, on va vous partager des photos un peu secrètes. Vous n'en parlez pas trop autour de vous, mais ça va être sympa. Et puis, j'ai été voir vos sites, évidemment. Génial, génial. Alors, pour l'instant, la solution e-commerce qui remporte les sondages, c'est Wix et ensuite WooCommerce. Et nous avons... Et personne, parce qu'on va voir l'évolution de la boutique de Pauline, la Pauline's Beer & Wine Company sur Shopify. Donc, voilà. Il existe plein de solutions. Et à vous de voir celle qui correspond le mieux à votre activité. Voilà, voilà. Effectivement, on n'aura pas des solutions toutes faites. Il faudra aussi voir un peu en fonction de vos besoins. Jean-Philippe, je te propose de partager et qu'on puisse commencer. Alors, logistique et service client aujourd'hui. Alors, si, en fonction du temps, on verra. Peut-être que la semaine prochaine, on fera la partie service client. On verra comme ça. On ne fait pas non plus trop trop aujourd'hui. On verra bien où on en arrive avec la logistique. Parce qu'on a quelques points à voir ensemble. Et c'est des éléments principaux pour vous. Vous allez vite être dépassé si jamais on n'automatise pas. Parce que c'est ça aussi le digital. Ce n'est pas que la vente en ligne. C'est aussi comment optimiser les flux à l'intérieur d'une entreprise. Alors, on va pas mal interagir aussi avec WooClap aujourd'hui. Et donc, Pauline, le premier WooClap. En fait, mettez-vous dans la peau d'un client. Quand vous vous achetez sur Internet, si vous pouviez choisir, quand est-ce que vous feriez livrer ? En déant les 10 minutes. Je commente. Je veux que 10 minutes après, on fasse ding-dong et on m'amène mes colis. En déant l'heure. Voilà, je suis un peu pressé. Le lendemain. Ça n'a pas tellement d'importance pour moi. C'est bon aussi dans une semaine. Donc, votez pour ce que vous, en tant que client final, vous désiriez. OK. Et on va un peu voir. Ben oui. Donc, le lendemain, Ransan remporte la majorité des suffrages. Mais en deuxième lieu, en déant les 10 minutes. En déant les 10 minutes. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant. Mais c'est un élément qu'on va prendre en considération. On va voir si c'est faisable en déant les 10 minutes. Et s'il y en a qui osent proposer ce type de solution aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas sur vos claps plutôt que dans le chat. Mais je lis aussi le chat de temps en temps. Donc, le lendemain principalement et dans les 10 minutes. C'est intéressant. On va voir ça. Et donc, on va voir qu'en fonction de votre secteur, les demandes des clients vont être aussi différentes. Mais il y a une vraie tendance et une vraie norme qui est un peu imposée par les grands du e-commerce comme Amazon, comme bol.com, etc. Et c'est le lendemain. Ça, c'est une grande règle. Si vous êtes prime, vous êtes livré le lendemain. Je ne sais pas encore. Ce n'est pas tous les jours, au vrai, parce qu'ils ne livrent pas toujours le lendemain. Mais les sites plutôt hollandais livrent le lendemain de manière plutôt efficace. Et c'est vrai que quand vous avez besoin de quelque chose et que voilà, en général, le lendemain, c'est bien de le recevoir. C'est une norme qui commence à s'établir. Attention à la qualité. Quand on se fait livrer d'un colis, on aime bien que la qualité soit au rendez-vous. Je me suis fait livrer aujourd'hui un colis. On va le voir ici. Voilà. Je me suis fait livrer un colis. Je n'ai pas eu le temps. Je vais acheter une lampe un peu spéciale. Et donc, j'ai acheté cette lampe. Regardez, QR code, code barre sur la boîte. Mon adresse est très fragile et bien emballée. J'ai besoin d'avoir ça. Et le summum du summum, je reçois un appel vers midi. Je ne connaissais pas le numéro. En fait, c'était le livreur. Il n'y avait pas l'adresse. Il n'y avait pas le numéro. Bravo. Il n'y avait pas mon numéro. Il ne savait pas où c'était dans la rue. Et donc, il m'a téléphoné. Comme je n'avais pas le temps, j'étais en Réunion. Je lui ai dit merci de le mettre derrière la terrasse. Ça, c'est du service. Il me l'a mis sur ma terrasse. C'était fini. Je suis descendu un peu après le chercher. Un vrai service, une vraie bonne expérience avec cette livraison-là. Et donc, bien la qualité. La qualité des boîtes, la qualité de l'emballage et la qualité de la livraison. On le verra comme c'est important que la personne qui vous l'amène soit représentative de votre entreprise. Et attention au retour, on l'a vu lors du webinaire sur tous les points plus légaux d'un site web. Le retour, on est obligé pour pas mal de domaines d'autoriser le retour dans les 14 jours. Et donc, il faut que ça soit aussi optimisé. Alors, ça, c'est là. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement aujourd'hui ? Dans l'alimentaire, il y a des sociétés comme Gorillaz qui arrivent en Belgique, en Vers, Bruxelles, mais qui sont déjà bien implantées à Amsterdam, par exemple. Et il vous livre en 10 minutes. Vous passez commande de vos courses alimentaires. 10 minutes après, vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte avec vos courses. Donc, ils sont en capacité d'avoir des petits stocks ultra bien organisés, ultra bien réfléchis, qui optimisent le picking, donc la façon de prendre tous les produits, les mettre dans un sac à dos, prendre un vélo et dans les deux kilomètres autour d'eux ou un kilomètre autour d'eux, livrer dans les huit, sept, huit minutes qui les restent après avoir été prendre tous les aliments. Impressionnant. Oui, impressionnant et ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont pas mal de clients. J'ai pas mal de personnes que j'ai interrogées sur Amsterdam et qui me disent, écoute, on commence à s'habituer malheureusement à ce type de service qui est pas dématérialisé, qui est bien un service matériel. Et donc, on commence à s'y habituer. Par exemple, une des filles que j'interviewais à Amsterdam était en soirée à 3h du matin. Elle s'est fait livrer des bières et des cigarettes, je crois, à 3h du matin en 10 minutes. Ils ne vont même plus au night and day. Ils sont livrés. Donc, c'est une tendance. Je ne dis pas que c'est la tendance qui va être à l'avenir, mais il faut le prendre en considération. C'est tout ce que je dis aujourd'hui. C'est des sociétés qui sont en train de monter et que mes clients regardent aussi fortement. Alors aujourd'hui, toutes les étapes de la logistique qu'on va voir, le choix des fournisseurs, comment bien choisir un fournisseur, comment bien commander chez un fournisseur, comment est-ce qu'on automatise ça, la réception, comment est-ce qu'on réceptionne ses colis et l'encodage pour que ça rentre dans un stock. On va l'entreposer, le stocker. Comment bien l'entreposer ? Je vais vous montrer des grands hangars de stockage. Je vais vous montrer d'autres choses plus à taille humaine. Comment bien diffuser ? On l'a vu la semaine dernière. C'était vraiment le propos de la semaine dernière. C'était le site web, le site de e-commerce, comment mettre en avant ces produits. Puis, je ferai juste un slide là-dessus. Comment ensuite, après avoir reçu ces commandes, les préparer, les expédier, faire le suivi et puis le service après-vente et qui moi, je nomme service avant et après-vente. Parce que vous voyez que ça va aussi se transformer. Et chaque fois qu'il y a une petite lampe, c'est parce qu'on a pensé à Pauline et la Pauline's Company. Et on va faire une petite démo sur sa société pour optimiser les ventes qui commencent à augmenter en flèche. Et donc, il va falloir aider Pauline à optimiser tous ses flux. On rappelle pour les petits nouveaux qu'effectivement, c'est une fausse compagnie qu'on a commencé à développer, entre guillemets, au fur et à mesure des webinaires. Donc, c'est pour exemplifier tous les propos de Jean-Philippe. Pour illustrer les points, mais on va aussi illustrer avec vos sites parce qu'on a été voir vos sites et tout ce qui est bien et tout ce qu'on pourrait améliorer. Alors, gérer un stock, toute cette logistique, ça prend du temps. Et donc, je reprends un peu le WooClap de la semaine dernière. Pendant une journée, combien de temps je dispose pour gérer mon site et mes commandes en ligne? Et la majorité a répondu une heure. En deuxième lieu, 20 minutes. C'est vrai que de gérer un site en une heure, je pense que c'est faisable chaque jour de poster sur les réseaux, etc. Maintenant, il y a toute la partie logistique qui peut vite prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et on ne s'en rend pas compte, mais juste de commander les bons articles, de trouver les bons fournisseurs, de discuter avec eux parce qu'ils ne vous ont pas livré, d'aller les chercher, d'entreposer, de découper, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut être vite chronophage. Donc, comment optimiser votre journée là-dedans parce que vous n'avez pas plus que 24 heures? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui pour vous aider. Alors, petit WooClap, c'est reparti sur votre GSM. Pauline, je te laisse la main. Merci. Alors, je remets le lien dans le chat. N'hésitez pas à vous connecter. Vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas encore tous connectés d'ailleurs. Voilà, ce sera plus simple de répondre ça dans le chat. Alors, j'affiche déjà ceux qui ont répondu. Voilà, voilà, comment gérez-vous les stocks par vous-même à 82%. Oui. Et alors, il y en a pas mal qui ne savent pas encore comment gérer leur stock. Ils n'ont pas encore de stock et donc, ils sont là pour découvrir ce que c'est le e-commerce. Mais bravo parce que c'est bien. C'est des gens qui se disent, OK, moi aussi, j'ai envie de rentrer dans cette vague là. Et je vais d'abord prendre toutes les bonnes informations pour ne pas me planter, tout optimiser. Et puis, une fois que je saurai pas mal de choses, je vais le lancer. C'est très malin. C'est très malin. Et donc, effectivement, par vous-même, la majorité. Et je vois une personne qui le gère de manière totalement décentralisée. On va voir les deux cas. On va voir les deux cas et les avantages, les inconvénients des deux cas. Et donc, le deuxième ouclap. Comment gérez-vous votre stock ? Est-ce que vous prenez votre petit carnet, votre petite feuille et vous notez tout ? Est-ce que vous utilisez un Excel ou un tableur ? Ou alors, vous avez un logiciel pour les stocks, un logiciel spécial pour les stocks ou pour votre comptabilité ? Alors, ça se partage. Voilà, ils sont quand même pas mal digitalisés. C'est entre le tableur et le logiciel. Jean-Philippe, est-ce que ça te rassure ? Ça me rassure, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comme vous l'avez dit la semaine dernière, vous êtes assez bon en informatique. Vous aimez bien l'informatique ou le digital et donc vous vous sentez assez à l'aise. On le voit ici dans les réponses. Un tableur Excel, ça peut parfois vite devenir aussi chronophage. Et voilà, il y a pas mal de personnes, de commerçants que j'accompagne qui sont encore avec un cahier et un BIC et font leur stock comme ça. Voilà, mais ça prend du temps, que ça soit un carnet, que ça soit un Excel et même un logiciel si on fait tout à la main. Et donc, maintenant, à l'ère du digital, à l'ère du smartphone, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser son mobile, son téléphone pour scanner ses produits ? Et ça, on va le voir aujourd'hui. Ça sera aussi peut-être une petite démo qu'on va essayer de faire tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, il y a Marie-Laurence qui nous dit « Je n'ai pas assez de stock, mais j'ai quand même peur de ne pas pouvoir savoir gérer la demande en temps réel ». Voilà, effectivement, là, on va essayer d'apporter des réponses. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a deux grands cas. Je gère mon stock personnellement et c'est la majorité chez vous pour deux raisons. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil pour les créateurs. Effectivement, je vais créer mes pralines, je vais créer mes kits de couture qu'on a vu la semaine dernière, etc. Et donc, je vais acheter chez mes fournisseurs de la matière première. Je suis bouché aussi. On a vu pas mal d'exemples la semaine dernière. Et donc, je vais acheter ma matière première. Je vais me faire livrer et je vais la transformer. Je vais la transformer et puis je vais revendre ces produits transformés. Donc, j'ai créé quelque chose. Ou je gère mon stock personnel parce que je suis revendeur d'une marque. Je revends des tables de ping-pong. Je revends des... Je vais donner un exemple sur des caleçons américains. Et donc, je les commande et je les ai en stock et puis je vais les vendre au détail, en ligne ou et en magasin. Et donc, je gère mon stock personnel dans l'éducation. Il y a des avantages. C'est que vous avez la totale maîtrise. Vous achetez vos produits, vous les entreposez. Attention, il y a des coûts. Le coût de stockage, l'espace que vous allez devoir prendre qui va grandir au fur et à mesure. Si vous le faites chez vous parce que vous commencez en vous lançant tout doucement, vous allez vite avoir des problèmes avec votre épouse ou avec votre mari. Parce que ça va commencer à prendre pas mal de place et donc ça va commencer à être la dispute. Faites attention. Ça a aussi un coût sur le moral. Le coût logistique, c'est le fait de faire toute la manutention de ces produits. Surtout si vous les transformez, calculez quelle quantité vous avez pris, qu'est-ce qui vous reste en stock, etc. C'est toutes des additions, des soustractions à réaliser pour être sûr que votre stock est toujours au bon endroit. Le coût d'achat. Et ça, c'est en ayant un stock chez soi, vous allez devoir investir. Vous allez investir dans vos produits et donc vous allez avoir de l'argent immobilisé dans votre stock. Et attention, parce que j'ai pas mal de clients, leurs fournisseurs leur imposent des quantités minimales. C'est-à-dire que vous devez m'en commander 10 pour avoir un prix compétitif ou 100 ou 1000 pour avoir un prix quantitatif. Mais plus vous en commandez parce que vous allez diminuer le prix, plus ça va prendre de l'espace. Et ça a un coût cet espace et il y a un vrai calcul à faire. Personnes que j'accompagne parfois préfèrent vendre, entre guillemets, sans prendre de marche parce que ça leur coûte trop cher en stockage. Faites très attention à ça. Il peut y avoir un vrai goût. Mais par contre, vous avez un contrôle sur toute la journée. C'est-à-dire que vous recevez vos pièces, vous les transformez, vous les revendez. Vous connaissez la qualité de ce que vous avez reçu et vous l'avez envoyé chez les clients. Vous choisissez vous-même votre livreur, etc. Donc, vous êtes seul maître à bout. Deuxième, on n'a vu qu'une personne le sait, un stock 100% décentralisé. C'est du dropshipping de manière un peu technique. Et en fait, c'est quoi ? C'est que vous avez un site web, vous avez une plateforme média, internet, médias sociaux, et vous allez vendre vos produits. Mais vous n'avez aucun stock. C'est-à-dire que dès que vous recevez une commande, vous envoyez votre commande chez votre fournisseur en Europe, en Asie, aux Etats-Unis. Peu importe, vous envoyez chez votre fournisseur votre commande et lui va envoyer directement chez le client le produit. Alors, il faut essayer d'automatiser l'ensemble du process. Comme ça, vous vous limitez à faire de la promotion, en fait, sur Internet. Vous maîtrisez la communication sur Internet. Vous avez des investissements plus faibles puisque le stock est chez votre fournisseur. Mais vous êtes dépendant de lui. Si la qualité des produits qu'il a fabriqués, cette ligne-là, etc., n'est pas au rendez-vous, vous allez vous en rendre compte à posteriori, une fois que vos clients vont se plaindre et vont revenir vers vous. Si le transporteur vous livre n'importe comment, si ce n'est pas bien emballé, etc., vous allez être 100 % dépendant de votre fournisseur. Et beaucoup de personnes ont fait ce type d'aventure et puis se sont rendu compte qu'effectivement, il fallait bien sélectionner ses fournisseurs parce que ça pouvait vite tourner la catastrophe si les qualités n'étaient pas au rendez-vous parce que vous êtes responsable. Vous êtes le vendeur et donc vous êtes responsable de ce qui a été livré chez votre client. Voilà, ça c'est pour faire un rappel, un rapide tour des deux possibilités qui existent. Alors, on peut faire un mix, on peut se dire, et beaucoup de gens en font ça, se dire voilà, moi j'ai tous mes produits qui se vendent très très bien et ça je les garde en stock chez moi parce que j'ai du volume et donc je commande en permanence. Par contre, comme je suis sur Internet, ça ne me coûte pas très cher de faire 5, 6, 10, 20, 100 produits en plus et de les exposer. Mais ces produits-là, je demande aux fournisseurs de les envoyer. Donc ça, on peut faire le mix des deux sur tous mes produits qui se vendent très facilement. Je les garde en stock à moi et puis pour les autres, c'est chez mes fournisseurs. On peut mixer les deux, ce qui permet de limiter le risque sur les produits qui se vendent un peu moins, qui sont moins tendance. Souvent, on me dit oui, mais comment est-ce qu'on gère mon stock ? Et c'est un des titres du webinaire. Et ma conviction, c'est qu'il vaut mieux avoir un seul stock centralisé et avoir plusieurs canaux de vente. J'ai un canaux de vente physique, mon magasin. J'ai un canaux de vente qui est mon site Internet. J'ai un autre canaux de vente qui sont les réseaux sociaux. Et donc, j'ai plusieurs canaux de vente disponibles et je suis sur une marketplace aussi. Donc, j'ai pas mal de canaux de vente possibles et j'ai un stock. Et en fait, chaque fois que j'ai une vente, je diminue mon stock d'une unité. Il faut faire attention à l'intégration. Il faut essayer que tous les systèmes soient intégrés. Si vous réfléchissez, si vous avez un magasin physique et demain, vous dites OK, moi, je me lance en e-commerce, réfléchissez si la solution que vous allez choisir, la plateforme que vous choisissez peut s'intégrer avec votre solution actuelle. Parce que si vous voulez garder votre solution actuelle parce que ça fait des années que vous l'utilisez et que vous n'avez pas envie de changer, il faut que ça s'intègre pour faciliter tous les flux. Faites attention à ça. Vous allez tester la vente en ligne, voir un peu comment ça va. Et puis, si jamais, et il y en a pas mal qui l'ont dit la semaine dernière, plus de 56 %, je pense, qui voulaient un système global pour leur entreprise, comme Odoo qu'on a vu la semaine dernière, essayez de choisir effectivement un système complètement intégré qui permet de faire des ventes physiques, des ventes en ligne sur mon site web, des ventes en ligne sur une marketplace et plus si affinités. Donc, il faut essayer vraiment de voir quel peut être le modèle le plus intéressant pour vous à terme. Le choix des fournisseurs. Donc, ça, on a dit, c'est primordial de sélectionner ces fournisseurs parce que ça va tout déterminer. Ça va déterminer l'ensemble de la suite des événements pour vous. Moi, j'essaie toujours de comparer trois fournisseurs. Alors, c'est votre métier. Je suis sûr que vous avez des super bons fournisseurs, mais vous avez peut-être aussi tombé sur des fournisseurs qui faisaient faillite, des fournisseurs qui n'allaient pas bien, qui ne livraient pas dans les délais, qui ne vous répondent pas au téléphone, etc. C'est tous des éléments qui sont assez critiques pour un commerçant parce que si vous n'êtes pas livré dans les délais, vous ne livrez pas vos clients finaux dans les délais. Si la qualité n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a une ligne de production qui marchait moins bien, vous ne serez pas au rendez-vous de vos clients. Et donc, sélectionnez vraiment de manière ultra précise vos fournisseurs et qualitatifs. Allez les voir. Allez voir la qualité qu'ils fournissent parce que les choisir en ligne, les choisir par téléphone, c'est très compliqué. Faites un contrat et regardez bien toutes les clauses du contrat. Il faut essayer de bien le faire parce que ça va vous garantir vous de la sécurité, lui de la sécurité. Il faut que ce soit un win-win des deux côtés. Mais faites un contrat, c'est obligatoire. Moi, ce que j'essaie aussi de faire, c'est quand j'ai des nouveaux fournisseurs qui viennent, je leur dis « Ok, donnez-moi trois clients » et j'en appelle deux. J'appelle deux pour savoir comment ça parle à la relation, est-ce qu'ils livrent tout le temps à temps, quels ont été les principaux problèmes qu'ils ont rencontrés pendant leur relation, etc. Et comme ça, je peux juger par rapport à quelqu'un qui a eu l'expérience, ce n'est pas simplement un commercial qui va me parler. Donc, voilà. Étape primordiale dans l'aventure, c'est prendre, choisir, sélectionner des bons fournisseurs. Deux. Alors, Luc nous dit d'ailleurs, le mieux, c'est d'avoir plusieurs fournisseurs si c'est possible, histoire d'éviter la dépendance et peut-être les mettre en concurrence aussi. Les mettre en concurrence au niveau du prix, au niveau de la qualité et effectivement, c'est limiter les risques d'en avoir plusieurs. Donc, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique et ça permet au fur et à mesure aussi de voir ceux qui vont s'en sortir le mieux, puisqu'il y en a toujours qui vont être plus performants que d'autres. Donc, effectivement, très bon élément. Vous avez sélectionné vos fournisseurs, il faut commander maintenant. Alors, comment est-ce que vous commandez ? Est-ce que vous commandez par fax ? Est-ce que vous commandez par e-mail ? Est-ce que vous commandez de manière 100% automatisée ? C'est-à-dire que vos stocks diminuent automatiquement. Il y a une recommande qui est faite chez vos fournisseurs. Les prix sont déjà décidés, sont déjà fixés et le paiement se fait de manière automatique avec votre banque. Il faut essayer de tendre vers là parce qu'évidemment, ça ne va plus vous prendre de temps. C'est possible que si vous maîtrisez vos ventes et vous êtes sûr de ce que vous devez racheter. Mais on peut commencer à automatiser ce type de process. Et alors, on l'a vu la semaine dernière, mais la fiche produit, donc tout ce qui va comprendre comme information votre produit, en fait, elle démarre là. Parce que si votre fournisseur vous fournit des bonnes photos des produits de bonne qualité, vous n'avez pas besoin de les prendre vous-même, mais on a vu comment les prendre. Et Gérald l'a vu aussi, il y a quelques séminaires, webinaires. Si il vous envoie de bonnes photos, les bons titres, les bonnes descriptions que vous modifiez parce que vous n'êtes pas le seul, par exemple, à vendre le produit, et donc vous êtes en concurrence par rapport à l'autre, vous devez vous démarquer. Toutes les bonnes informations techniques, le poids, la taille, etc. Eh bien, ça va aider fortement la création de votre catalogue produit, qui est une vraie valeur pour votre entreprise. Donc, toutes ces informations-là, négociez-les aussi dans votre contrat. Pour ça, j'ai besoin d'avoir toutes les informations techniques de mes produits en une super qualité. Définissez, par exemple, la qualité des photos que vous voulez recevoir de vos fournisseurs. Et attention, les livraisons, les délais de livraison, parce que si vous êtes dans l'alimentaire et vous avez des commandes en ligne et que votre fournisseur ne vous livre pas le jour J, mais J plus 1, c'est un vrai problème parce que les personnes vont attendre pour un anniversaire ou quoi. Les commandes qu'ils ont fait chez vous, j'ai vu pas mal, j'ai vu quelques traiteurs en regardant vos sites, vous n'allez pas savoir le faire pour le lendemain et l'anniversaire, on ne peut pas le reporter. Et donc, c'est votre image. Et donc, la livraison, les délais de livraison, soyez ultra strict dessus. Vous avez sélectionné vos meilleurs fournisseurs et plusieurs pour limiter le risque. Vous avez commandé de manière full électronique ou par mail ou par fax ou par téléphone. Vous allez les réceptionner. Alors, est-ce que vous allez chercher vous-même vos produits ? Et donc, attention aussi au coût et au temps. Le coût de votre voiture, de votre camionnette pour aller les chercher. L'amortissement de votre véhicule. Le temps que vous vous prenez aussi dans votre journée. C'est prendre du temps d'aller chez les fournisseurs. Ou est-ce que vous vous faites livrer ? Et en fait, parfois, la livraison coûte moins cher que le temps que vous allez passer et l'amortissement de votre véhicule pour aller jusque chez votre fournisseur. Est-ce que vous intégrez dans vos systèmes la réception ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des codes barres sur tous vos produits ? Je reprends les bières de Pauline. Est-ce qu'il y a des codes barres sur tous vos produits ? Et est-ce que vous les scannez ? Ou est-ce que vous encodez tout à la main ? Ceux qui font par tableau Excel. Parfois, il y a des connecteurs. Je ne sais pas si ceux qui travaillent avec tableau Excel, vous pouvez le mettre dans le chat. Est-ce que vous avez un scanner ou pas ? Sinon, vous devez tout encoder à la main. Donc, aller chercher le produit dans Excel, faire un CTRL-F, rechercher et rajouter 1, 2, 3, etc. Et est-ce que vous contrôlez chaque fois la qualité de vos produits ? Très important parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Il peut y avoir des erreurs. Et donc, attention aussi parce que s'il y a des erreurs, ça va se répercuter sur l'ensemble de la chaîne. Donc, ça, c'est tous les points à la réception auxquels je ferai vraiment attention. Alors, les photos à ne pas trop divulguer. Donc, j'ai été voir. J'accompagne un des plus gros retailers ici en Belgique sur la digitalisation. Et en fait, il ne faut pas les recopier, mais il faut voir jusqu'où on peut aller. C'est vraiment pour ça que j'ai été le voir vendredi. C'est pour vous montrer jusqu'où ils vont. Nous, on doit tendre vers là parce que ça va nous faciliter la vie. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faciliter notre vie. Et donc, ils ont des docks avec des camions qui arrivent en permanence pour livrer des palettes. Et ils vont ouvrir les palettes. Ils vont d'abord scanner. Il y a un code barre sur la palette entière parce que la palette va être livrée. Ensuite, ils vont ouvrir chaque colis. Ils vont prendre chaque caisse. Ils vont scanner la caisse. Et puis, ils vont scanner chaque produit qu'il y a dans les caisses. Pourquoi? Parce que c'est du volume et ils vont vendre à l'unité. OK? On n'achète en généralement pas une caisse de chips. On va acheter une unité ou deux unités. Et donc, ils vont scanner chaque produit. Ils ont des scanners et donc ils scannent. Et chaque fois qu'ils scannent un produit, ça augmente le stock. On ne peut pas et on se rend bien compte dans tel volume. Mais attention, ça va très, très vite. Et c'est très vite chronophage de gérer du stock. C'est tellement facile maintenant avec tout ce qu'on a comme device à la portée de la main. Un appareil photo, c'est ça. Ça scanne super bien. J'ai fait quelques projets de scanning. Je peux vous dire que je connais bien le sujet et ce n'est pas très compliqué. Et ça, ça aide vraiment les choses. Alors, ça, c'est la réception. Maintenant, on va aller voir chez Pauline, la Pauline's Company. On va aller voir comment le faire. Comment mettre un scanner, du coup, sur Shopify. Donc, on avait commencé sur Shopify. On avait mis quelques bières dans les produits. Et maintenant, on a la bière que tu avais tout à l'heure en main. En fait, je vois ici que la Tripik, la meilleure bière belge en 2021. Je vais peut-être vous agrandir un petit peu. Il n'en reste plus qu'une en stock parce que tu as super bien vendu. Et donc, il va falloir en recommander. Il n'y a pas aujourd'hui une recommande automatique. On n'a pas mis la recommande automatique. Donc, on va le faire nous-mêmes. Et on va voir comment le faire. Alors, dans n'importe quel logiciel, on va le faire ici. Dans applications, on va aller chercher les applications ici. Personnaliser sa boutique. Pardon. Personnaliser sa boutique. Et on va aller voir les applications. Sur Odoo, dont j'ai vu, il y en avait plusieurs qui voulaient le faire. C'est exactement la même chose. On va chercher stock. On va avoir plein de scanners, etc. Il y a des coûts. Évidemment, quand on rajoute des add-ons ici, c'est un coût une fois. On verra sur Shopify, c'est tous les mois. Mais il y a des coûts. Mais toutes les plateformes modernes proposent ce style d'application. Alors, je vais aller voir effectivement dans l'App Store. Et ça peut être WooCommerce. Allez voir dans WooCommerce en parallèle. Et je recherche scan. Et donc, dans ma recherche de scanner, je vais aller dans traitement des commandes. Voilà. Et ici, j'ai le quick scan barcode. Ce n'est pas quelque chose qui est promotionnel. Donc, il n'y a pas d'annonce dessus. C'est le suivant par la liste. Et il y a eu 42 avis avec 4,5. Donc, c'est bien de code. Je vais sélectionner celui-là. Et qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un coût de 5 dollars par mois en fonction des quantités. Ça va augmenter si je scanne plus. Et je vais ajouter l'application. Et en fait, ce n'est pas très compliqué. Regardez. On a ajouté l'application. C'est fait. Alors, on va scanner. Je vais essayer de scanner. Je vais couper ma caméra. Ça va être une petite voiture. Donc, j'ai pris la Tripic ici. Vous voyez mon écran. Je vais allumer ma caméra. Juste pour... Comme ça, vous voyez mon micro maintenant. Juste pour scanner ça. On va voir. C'est un peu compliqué parce que c'est une bête caméra. Ah, voilà. Ne bouge plus. Il m'a reconnu mon code barre. Il me l'a mis ici. Regardez. Il me l'a mis ici. Et en fait, je dois rajouter la quantité. Alors, je pourrais scanner à chaque fois. Ce serait plus un, plus un. Mais ici, comme Pauline a beaucoup d'ambition, elle va commander 150 bouteilles. J'en ai pris 150. Ouais. Directement. Pas peur. 150 bouteilles. Et donc, il m'a scanné. Il m'a trouvé directement le code barre. Et je vais faire search maintenant. Et il m'a ajouté ici. Regardez ici en bas. J'ai testé tout à l'heure. Donc, il me l'a mis deux fois. Donc, il m'a ajouté 150 fois. A few seconds. Là, 150. A few seconds. Donc, il y a quelques secondes, il me l'a ajouté. On va aller voir dans la boutique si c'est effectivement là. Donc, on va voir dans produits. On va aller voir les produits en stock. On va aller voir quel est mon stock. Et normalement, la triptyque doit être à 151. Voilà. Il m'en restait une. Je viens de rajouter 150. Eh bien, j'en ai 151 de disponible. Et donc, tout a été automatisé. C'est-à-dire que j'ai scanné avec ma caméra. Et là, c'était la simple caméra de mon PC. Ça marche très, très bien aussi avec GSM. Et donc, je l'ai fait. Je vais arrêter ma caméra ici. Je vais rallumer là. Te revoilà. Voilà. Et donc, tout a été fait de manière automatisée. J'ai augmenté mon stock avec une simple caméra d'ordinateur. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Parce que ça va vous faciliter votre vie. Et effectivement, il y a Laurence qui demandait. Elle a un e-commerce avec une gestion de stock. Mais elle a une caisse qui est non connectée à ce logiciel. Et du coup, ça devient un vrai casse-tête. Et c'est vrai que s'il y a peut-être cette possibilité sur son e-commerce de rajouter une app de scan, ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution. Et c'est ce que j'expliquais un peu au-dessus. J'ai dit, quand vous allez sélectionner votre logiciel, vous allez devoir penser... Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous, pour ne pas vous perdre. Mais voilà. Ici, contrôlez quand vous allez sélectionner votre plateforme d'e-commerce ou vous allez commencer depuis le début, ce qui est le plus facile évidemment. Mais regardez l'intégration directement avec votre système actuel. Parce que sinon, vous allez arriver dans cette situation-là. Elle arrive très souvent. Et donc voilà, il faut se rendre compte que vous allez avoir des stocks dans deux endroits différents. Vous allez avoir un stock pour le e-commerce, un stock pour votre magasin que vous allez devoir gérer de manière séparée. Ce n'est pas vous faciliter la vie. Je préfère avoir un seul stock et plusieurs canaux de vente. Et alors, petite question par rapport à ces codes-barres. Si on crée ses propres produits, donc on a quelques créateurs dans l'Assemblée. C'est une question de David. Comment créer ces codes-barres ? Et sont-ils compatibles avec des boutiques de clients en B2B ? Oui, avec GS1. Donc GS1, c'est l'autorité qui crée les codes-barres et qui vous donne des codes-barres. Vous pouvez acheter des rangées de codes-barres pour le faire. Si vous voulez vraiment être intégré avec d'autres magasins, etc. Sinon, vous pouvez créer vos propres codes-barres vous-même. Il y a des logiciels qui le font très bien. Mais c'est GS1 qui gère les codes-barres au niveau de la norme, qui donne les normes aux codes-barres et qui vous fournissent l'ensemble des informations. Donc voilà, si vous voulez aller jusque-là, si vous créez. Mais c'est vrai que les créateurs, ça vaut la peine. Ou bien ça vaut la peine, on peut faire une autre chose. Si on se dit OK, les codes-barres, etc. Je vais faire autre chose. Je n'ai pas envie de travailler là-dedans. Alors, vous allez ici dans votre fiche produit. Et dans votre fiche produit, il y a du SKU, unité de gestion de stock. Et en fait, vous pouvez créer votre propre nomenclature. Et donc, dire que c'est bière... Parce que vous allez créer vous-même votre bière. Vous êtes brasseur. Donc, vous tapez bière brassée 09 2021 blonde. Voilà. Donc, vous avez créé un SKU que vous allez comprendre. C'est votre propre nomenclature. Et vous allez le sauver. Et donc, vous allez pouvoir le réutiliser à chaque fois. Alors, évidemment, pour le scannage, il faudrait avoir un barcode. Parce qu'il va reconnaître les barcodes. Mais ici, ça vous permet de gérer aussi toutes vos unités avec cette norme qui est le SKU. Qui est votre norme à vous. Unité de gestion de stock. Voilà. Ça, c'est une autre possibilité que vous avez pour gérer votre stock. Et d'ailleurs, on peut utiliser les deux. Donc, voilà. Ça, c'était pour la gestion de stock et l'aide, le scanning. Vous avez vu, j'ai fait quelques clics. Ce n'était pas très compliqué. Ma petite vidéo, ma petite caméra m'a directement bien identifié le code barre. Mais maintenant, on va aller un pas plus loin. Ça, je vous montre un petit peu. Vous pouvez aller voir sur Internet. Vous regardez un peu le titre. Mais allez sur WooClap. Et dites-nous dans le nuage de mots, pour vous, qu'est-ce que c'est cette machine qui est en face ? Et à quoi sert-elle ? Alors, rendez-vous sur WooClap. À quoi sert cette drôle de machine ? On peut voir le nom de la machine. Et on vous demande d'essayer de trouver son nom. Décathlon. C'est pour mettre dans le bac. Un truc pour scanner les codes de tous les produits qui sont dans le bac, comme Décathlon. C'est vrai que Décathlon, ils ont fait fort. C'est sur le checkout, sur la partie de sortie. Tout est en RFID. Ce n'est pas ça. Une machine à plastique, ce n'est pas ça. Pour emballer, ça sert à l'emballage, mais ce n'est pas pour emballer en tant que tel. Scanner les produits. Décathlon. Scantrier. Cercleur. Eh bien, non. Ce n'est pas un cercleur. Je remets quand même un peu l'image en grand. Oui. Ce n'est pas un cercleur. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai qu'il y a le bac comme ça qui fait penser au bac de Décathlon. Ça, c'est des bacs pour le frais ou le congelé, pour transporter. Donc, des bacs réfrigérés. Et en fait, un des éléments importants dans le stock, c'est la place disponible et où va-t-on pouvoir placer tous les produits qu'on a. Et là… J'aime beaucoup un truc pour faire un exercice le lundi soir. Oui. On a vite créé une machine un peu de fou. Alors, ça s'appelle un Cubiscan. Ça fait quoi ? Vous prenez chaque produit. Il va vous le scanner en 3D. Je vais repartager mon écran. On va les scanner en 3D. Et on va indiquer… Donc, ça va être scanné en hauteur, largeur et profondeur. Donc, on aura le volume exact de chaque produit. Et on va pouvoir dire dans le stock où est-ce qu'on va pouvoir le mettre, le poser. Mais en plus, on va aussi pouvoir dire, tiens, on peut mettre autant d'unités dans tel type de colis. Parce qu'on va avoir plusieurs colis. Et donc, on va pouvoir mettre autant d'unités par colis parce qu'on va calculer la volumétrie exacte de chaque produit. Ça, c'est là où sont les grandes sociétés. Et ils ont ce type de produit, ils scannent tous leurs produits pour optimiser leur espace. Donc, le rangement sur les racks, le rangement sur les étagères. Et pour optimiser les caisses, pour ne pas partir à vide avec du vide dans les caisses. Parce que ça coûte. Le vide dans les caisses, ça coûte. Et donc, ils vont jusque là. C'était le petit exercice du lundi. Et donc, comment doit se passer le stockage ? Alors là, j'ai pris, il y avait pas mal de bouteilles de vin. C'était pour la concurrence à la Pauline's Company. En fait, il y a chaque petit espace ici avec une petite nominette blanche. C'est une unité. Donc, c'est un produit différent. Et tout est rangé comme ça, de manière ultra systématique et précise. Et ça, c'est un exemple à suivre. Il faut essayer d'être le plus précis possible et systématique possible pour ne pas avoir des restes, pour ne pas avoir des périmés, pour ne pas oublier des choses dans vos stocks. Et vous êtes principalement dans du non alimentaire. Si vous faites des découpes de produits, etc., il faut que vous sachiez combien il vous reste de chutes, combien il vous reste de quantité de chocolat, etc. Parce que sinon, ça va être des perdus pour vous. Et donc, il faut avoir vraiment une gestion de stock ultra pragmatique. Ça, c'est ce qui se passe chez les grands retailers ici en Belgique. Et ils sont tous en train, tous les grands que vous connaissez, sont en train de lancer des grands magasins de stock comme ça pour livrer les clients parce que les clients sont de plus en plus demandeurs de livraison à domicile. Si pas dans les dix minutes et effectivement, je voyais un des messages, ça pose question ces dix minutes et c'est vrai. En tout cas, le lendemain pour les grandes courses. Tiens, et on avait pendant tout un moment parlé des livraisons via drone. Est-ce que les grandes enseignes vont peut-être ? En fait, il y en a déjà pas mal qui m'ont dit qu'ils étaient prêts. Donc, il y a pas mal de mes clients qui m'ont dit, moi, je suis prêt à lancer des drones. Mais la législation n'est pas prête du tout parce qu'il y a le survol, etc. Mais ça coûte très, très cher les transporteurs. On va voir le coût des transporteurs, etc. C'est un réel coût qui n'est pas toujours accepté d'être supporté par le client. Et donc, l'équation n'est pas facile. Et les congestionnements des villes, et attention, ça recommence. Le Covid diminue et donc les embouteillages augmentent. C'est inversement proportionnel. Aller à Bruxelles, aller à Liège ou aller à Namur matin, ou à Charleroi ou à Mons, on recommence à avoir pas mal de bouchons. Et donc, c'est un coût aussi environnemental. Donc, les solutions qui peuvent limiter les dépenses d'énergie, pourquoi pas ? Mais effectivement, il y en a pas mal qui sont prêts, mais la législation n'est pas encore prête là-dessus. Alors, vous, souvent, il n'y a rien à faire. Nous, on a des plus petits stocks. On ne vise pas des aussi grands entrepôts, mais on prend exemple. Simplement dit, on prend exemple. Voilà, il y a peut-être des codes barres. Ici, c'est un QR code, mais ici, c'est un code bar qui est indiqué chaque fois sur le colis, qui est déballé. Parce qu'on va aller regarder la qualité du tissu qu'on a reçu et on va l'encoder dans notre stock. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus artisanal, mais qu'on peut professionnaliser. On peut professionnaliser pour gagner 10, 20, 30, une heure chaque semaine. C'est important parce qu'on va pouvoir passer cette heure à faire autre chose, à faire de la vente, à faire des posts sur Facebook, sur Instagram, à faire des stories, mais en tout cas à vendre nos produits plutôt qu'à gérer notre stock. Si on peut automatiser pour pas trop cher, autant l'automatiser. Alors, le stockage en tant que tel, pour résumer, si vous stockez en interne, vous maîtrisez totalement la chaîne puisque vous avez vos produits, la qualité, etc. On l'a dit. Alors, c'est attention au coût, le coût d'entreposage, le coût humain, le coût de votre compagnon, le coût moral de gestion. Qui doit supporter toutes les bières dans la maison. Exactement. Les casiers tout le long. Parfois, ça peut être bien, mais si on ne peut pas y toucher, c'est en plus très frustrant. Donc, tu vois, la double frustration que ça peut procurer. Et attention à la gestion, il faut s'apprêter à avoir une gestion très fine et très précise. Il faut être comptable, un peu dans l'âme, sur le stock. On ne peut pas être trop artiste dans le stock. Il faut être très pointilleux. Et externe, attention à la précision de l'information puisqu'elle est détenue du côté de votre fournisseur. Et pour l'avoir vécu, par exemple, sur des marketplaces, sur des grandes marketplaces comme Amazon, etc. Croyez-moi que Amazon propose les deux choses. On l'a vu ensemble. Chez Amazon, vous pouvez juste utiliser Amazon comme une vitrine et vous envoyer votre propre stock à vos clients qui ont acheté. Mais il y a aussi la possibilité d'utiliser leur stock et leur machine de guerre pour envoyer. Mais croyez-moi que les premières livraisons chez eux, il y a pas mal d'administratifs à réaliser. Et donc, ce n'est pas non plus si simple que ça de le faire. Donc voilà, il faut le savoir. Il y a les deux possibilités, comme je vous l'ai dit, ou un mix des deux en fonction de vos produits. Petite question avant que tu passes à diffusion et présentation pour revenir un peu sur le code barre. Est-ce qu'on sait scanner un QR code comme un code barre et inversement ? Alors, parfois, oui. Parfois, vous allez scanner des QR codes, vous allez les renvoyer vers un site web. Parce qu'en fait, dans un QR code, vous capturez ce que vous voulez en fait comme information. Et donc, on pensait aussi que ça allait tendre vers du QR code. Ce n'était pas le cas, c'est rester sur du code barre. Donc, ça dépend quel QR code on utilise. Parfois, c'est bon. Parfois, ce n'est pas bon en fonction des fournisseurs. Et donc, vous prenez votre appareil photo. Vous scannez un QR code, vous allez voir vers quoi est-ce que vous allez être renvoyé. Et pareil, avec un code barre, on peut trouver plein d'applications. Ça va être un code barre, ça va être des chiffres, c'est une suite de chiffres. Ok. Juste une suite de chiffres qui va être indiquée sur un code barre. Ok. Un QR code est plus large et permet beaucoup plus de choses. Mais aujourd'hui, la norme est au code barre sur l'identification unique d'un produit. Voilà, c'est la norme. Donc, restons dans cette norme. Alors, la diffusion, un rapide tour, un rapide rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière. Le catalogue produit une des gros piliers qui vaut de l'argent pour votre entreprise. La fiche produit. Très importante. Alors, ayez un stock en direct. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ou indiquez, il ne reste que quelques unités. Allez sur Ikea et sélectionnez un magasin. Oñul à Liège. Et vous allez sélectionner un meuble et il ne reste plus que quelques pièces. Alors bon, je ne vais pas aller chez Ikea, mais on va aller voir des sous-vêtements masculins. On m'a dit ok, il ne faut pas faire trop sexy. Donc, je vais prendre des sous-vêtements masculins. Et regardez le site ici. On me dit stock disponible en 24 heures. Donc, j'ai les délais en vert. Ça me rassure déjà. C'est bien. Et attention, dernière pièce disponible. Mais je vais juste vite la jeter au panier si je l'aime bien. Parce que ça va un peu me pousser aussi. C'est un peu une question de vente. Et donc, le caleçon américain Arthur, à mon avis, bientôt, il va être out of stock. Alors, je vais en regarder un autre pour voir un peu comment ça se passe. Sur le site, il faut faire attention. Parce que j'ai testé pas mal ce site-là. Attention en lenteur parce qu'il y a quelques lenteurs sur le site. Alors voilà. Ce produit n'est plus en stock avec ses options. Mais reste disponible avec d'autres options. D'autres options, je suppose que c'est la taille. Voilà. La taille disponible 24 heures. Que quelques pièces disponibles. Mais c'est pas mal d'indiquer qu'il n'est plus en stock. Mais peut-être que vous regardez pour du L et vous allez peut-être avoir de la chance. Ou alors, vous allez y courir un peu plus. Et en S, ça ira. Il va rentrer dans quelques semaines. Donc voilà. Vous pouvez l'acheter. Donc, c'est pas mal. C'est bien. Je trouve que la manière de présenter les choses est plutôt bien. On l'avait vu la fois passée. Le zoom. Les différentes photos portées, pas portées. Ça, c'est toujours bien de le faire parce que ça met en valeur votre produit. Vous devez créer l'expérience. On va revenir sur ce mot expérience. Mais c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Créer l'expérience pour vos clients. Parce que c'est dû en ligne. Et il faudrait essayer de calquer l'expérience qu'ils peuvent avoir en physique. Et la promo. Livraison offerte. On va aller revoir un peu ce qu'ils proposent ici. Dernière place disponible. Et ici, regardez. Livraison offerte des 79 euros. Retour gratuit sur 30 jours. Et paiement sécurisé. Moi, je trouve que sérieusement, c'est plutôt très bien la manière dont c'est fait. On pourrait même aller un pas supplémentaire. C'est livraison express offerte des 79 euros. Livraison classique, bi-poste en 3-4 jours, offerte à partir de 50 euros. On peut jouer sur deux types de livraison avec deux prix différents pour essayer d'augmenter le panier. Mais je trouve qu'ici, c'est vraiment un exemple qui est très bien. On a le stock qui est disponible en 24 heures. On peut vous faire livrer le lendemain. Il n'y a que quelques pièces disponibles. Et tous les services sont ici. Plutôt bien. Pierre, bravo pour ce point-là sur votre site. Ainsi que les explications, la fiche technique du produit. C'est bien. C'est très bien. C'était à mon avis pas en suivant. C'était déjà fait. Mais on va se dire que vous avez bien fait de suivre les webinaires. Vous êtes à un certain niveau de professionnalisme. Et donc, livraison offerte. J'ai des étudiants. Et les étudiants, je leur pose la question dans un amphithéâtre. Et je leur dis, voilà. Quel est votre dernier achat ? Et qu'est-ce qui vous a choqué ? Et donc, il y en a pas mal qui sont principalement choqués par les frais de livraison. Et ça devient une norme de dire que les frais de livraison sont offerts à partir de tel montant. Et ça, il faut tendre vers là. Je crois que c'est plus simple de mettre les 10 euros, les 8 euros que ça vous coûte, la livraison, l'empaquetage, etc. Et votre livreur préféré dans tous les produits, de répartir surtout vos produits de tout votre catalogue, plutôt que de demander 7, 8, 10 euros, 20 euros de livraison. C'est mieux de l'offrir. Il y a d'autres techniques. Si vous avez des produits à très faible valeur... Oui, c'est d'ailleurs une question de Caroline. Pour des produits à des très petits prix, comment calculer ces frais de port pour ne pas qu'ils soient rédhibitoires ? Alors, je fais différemment. Je l'avais vécu pour revenir à la pêche avec des leurres de pêche. Alors, les leurres de pêche, en fait, ça vend assez cher chez Décathlon. C'est assez cher aussi. Et il y en a qui ont trouvé le truc, qui les achètent en Asie. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? On vous offre vos leurres de pêche. On vous les offre. Vous n'avez juste qu'à payer les frais d'administration pour vous les envoyer. Ça, c'est une autre technique. Sur ce qui n'est pas très très cher et les frais de préparation et d'administration et d'envoi, c'est 8 euros. Et en fait, le coût du produit, c'est quelques centimes. C'est 1 euro, on va dire. Le coût de l'envoi, ça va coûter 3 euros. Et on va prendre 3 euros de marche, par exemple. Mais ça, c'est aussi une technique qui marche pour les objets à faible valeur. C'est de dire, en fait, on vous les offre. On vous offre les produits. C'est gratuit. Vous avez juste à payer les frais de préparation et d'administration. C'est une technique de vente. Voilà. Apprendre ou pas, mais ça marche. Ça marche. Alors, le catalogue produit. Et donc, on va voir. Je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'il faut élargir votre panel de clients, votre zone de chalandise qu'on a vu dans les premiers webinaires qui étaient près de chez vous ? Pourquoi est-ce qu'avec, en fait, sur un site Internet, vous êtes maintenant à l'international ? Pourquoi est-ce que vous ne vous lanceriez pas en vendant en France, en vendant en Angleterre, en traduisant rapidement l'ensemble des produits de manière pas trop compliquée ou aux États-Unis ? Alors, il va y avoir des complexités, mais qu'on peut facilement effacer avec les solutions actuelles. Donc, si on va voir une fiche produit, la tripique qu'on avait vu tout à l'heure, ici, dans ce qu'on avait encodé la semaine dernière avec le coup par article, etc., la disponibilité, vous allez avoir aussi au niveau de l'expédition, produit physique, le poids, les informations douanières. Donc, le pays d'origine. Alors, le pays d'origine, c'est où il a été fabriqué. Attention. Ici, il a été fabriqué en Belgique. Donc, bien l'indiquer parce que ça va aussi calculer l'ensemble des coûts. Et le code SH, ici, système harmonisé, qui est en fait par type de produit. Donc, dans les systèmes qui sont bien faits, vous avez juste à taper le type de produit que vous avez et ils vont directement vous donner le code SH. Mais le code SH va permettre aux transporteurs, si jamais vous allez vendre en Angleterre, qui n'est plus dans l'Europe, et donc il y a des frais de douane à payer, qui va vous faire l'ensemble des calculs grâce à ce code-là. Donc, très important, sur vos fiches produits, quel que soit le logiciel, de bien indiquer toutes les informations parce que ça va vous aider par la suite. Et regardez ici le résultat, l'aperçu des résultats sur les moteurs de recherche pour le référencement naturel. Ça, c'est aussi assez sympa de voir comment ça va apparaître dans Google. Mais donc, voilà. Ici, très important sur les informations douanières, vous allez vite vous rendre compte que c'est intéressant de passer à l'international et que si vous avez les bons outils, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Ça, c'est la partie internationale. Et un dernier slide avant la pause. Eh bien non, c'est la pause. Il est 56. Donc, Pauline, à toi. Alors oui, c'est la pause. On verra tout ce qui est préparation des commandes juste après la pause. Et en attendant, prenez l'air peut-être. Faites quelques pas. Levez-vous de votre siège. On se retrouve dans 5 petites minutes environ. Et en attendant, on vous diffuse aussi une petite vidéo sur notamment les chèques entreprises qui vous permettent aussi d'avoir des consultants. Je vois qu'il y a des questions assez spécifiques sur comment lier ce type d'outils Wix avec mes QR codes, avec ceci, avec cela. Peut-être qu'aller voir un consultant serait une solution et vous pouvez faire appel à des chèques entreprises. On vous explique ça dans une des vidéos. Mais si pas, vous pouvez aller manger un bout. Vous cherchez des cacahuètes pour regarder Jean-Philippe, le restant de l'heure. On se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite. À tout de suite. Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision. Le formulaire de demande de chèques en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restant enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèques en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème. Il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants. L'intervention publique de la Wallonie et la cote-part aversée par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'un mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par e-mail dans les cinq jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa cote-part. Une fois la cote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois, selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ses documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé. Le bénéficiaire valide ses sous-titrage ST' 501. Le bénéficiaire valide ses sous-titrage Société Radio-Canada Le numérique a investi toutes les strates de la société, l'industrie, la santé, l'éducation, le commerce. Il est indispensable pour chaque entrepreneur de transformer sa manière de produire et de vendre en tirant le maximum des technologies disponibles. Christine, gérante de plusieurs boutiques de produits locaux, se demande comment exploiter ces technologies pour développer son affaire. Mais c'est bien compliqué, par où commencer ? Le site web ? La logistique ? Former son personnel ? Faire le point tout d'abord. Digital Wallonia propose à tous les entrepreneurs de calculer en moins d'une heure le Digiscore de leur entreprise et d'identifier les ressources à mobiliser pour progresser de façon assurée dans l'économie numérique. Christine se réjouit de voir que le niveau de maturité numérique de Wallodélis est globalement proche de la moyenne des entreprises wallonnes. L'analyse plus fine montre qu'elle est en effet dans la moyenne pour son équipement et pour la gestion de ses processus. Sa stratégie commerciale est un peu supérieure, mais elle doit surtout envisager d'améliorer la gestion de ses ressources humaines, probablement par des formations ou plus de collaboration numérique. Ses concurrents dans le commerce sont en moyenne plus faibles, sauf pour la gestion des ressources humaines. Vis-à-vis de l'horeca, Wallodélis est clairement plus avancée. Par contre, en comparant aux autres entreprises de la même classe de taille, Christine prend conscience des progrès que son entreprise pourrait encore réaliser. Comment y parvenir ? De nombreuses pistes sont proposées dans les ressources et cette liste est appelée à évoluer grâce aux partenaires du Digiscore. Bien sûr, les chèques entreprises, mais aussi la liste de prestataires référencés sur Digital Wallonia, des pistes de formation ou encore des vidéos sélectionnées pour mieux comprendre les enjeux de la transformation numérique. Avec ce rapport, Christine peut à présent imaginer de nouvelles pistes pour poursuivre la transformation numérique de son commerce. Elle pourra aussi l'examiner avec ses partenaires de développement économique. Le Digiscore, savoir où j'en suis aujourd'hui pour mieux exploiter le numérique dès demain. Et bien, aussi sur tablette et smartphone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous revoilà dans ce webinaire, on est reparti pour une bonne petite heure de contenu. Alors, on voulait savoir si, après avoir vu cette petite vidéo notamment sur les chèques entreprises, si vous pensiez les activer pour votre transformation numérique. C'est la question qu'on vous pose dans le WooClap. Donc, pour rappel, les chèques entreprises vous permettent de vous faire accompagner par un consultant pour vous faire conseiller sur plein de questions sur le numérique. Et donc, pour la plupart, vous ne pensez pas activer vos chèques entreprises. Mais voilà, ça peut être en tout cas une solution si vous avez des questions assez précises et que vous voulez résoudre aussi certains aspects par rapport à un site. Vous n'arrivez pas à mettre une solution de gestion de stock par rapport à ce site-là. Voilà, peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Il faut se réveiller. Je ne vois pas grand monde qui a participé, dix personnes qui ont voté. Donc, je ne suis pas sûr qu'au niveau statistique, ce soit très relevant. Donc, votez sur WooClap, bougez, participez. Je vois qu'il y a aussi des chouettes discussions dans le chat. Donc, n'hésitez pas parce qu'on est là pour vous. On est là pour vous, pour vous écouter. Donc, interagissez. Nous, on va répondre à vos questions. Je vous remets le QR code, vu que ça a été une question qui est revenue. Mettez-nous le QR code. Je vous remets le QR code pour participer à Digital Commerce. Et c'est vrai que dans les discussions, je vois qu'il y a pas mal d'échanges entre vous pour aller voir, par exemple, un scanner acheté sur une plateforme très connue. Donc, n'hésitez pas à partager, à échanger entre vous. Ça fait plaisir de voir ça, Jean-Philippe. Oui, c'est chouette, c'est chouette. C'est la communauté des commerçants. Vous êtes notre communauté. On est dans la même communauté. On veut évoluer dans le digital, dans les e-commerce. On va voir pourquoi c'est important. Je vais vous donner quelques chiffres après. Mais donc, voilà, c'est important aussi de se sentir. On commence à devenir presque une famille. On commence à se connaître. Il y a la Pauline compagnie. On est tous en train de voir l'évolution de ses bières, le scanning de ses bières. Donc, on essaie de le faire de manière aussi assez sympa entre nous. Donc, on va continuer. Il nous reste une petite 50 minutes ensemble. Et donc, la préparation, la préparation des colis. Donc, vous avez sélectionné vos fournisseurs. Vous avez commandé. Vous avez réceptionné. Vous avez stocké. On a vu déjà tout ça. Vous avez mis sur votre site web les articles à vente. Et vous avez les ventes qui tombent, qui n'arrêtent pas de tomber. Et donc, vous allez devoir investir dans la préparation. Vous allez devoir commencer à préparer les commandes. Alors, ça, c'est un centre de distribution qui se trouve en Flandre. Et donc, tout est semi-automatisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec des casques, vont recevoir les commandes parce que ça va plus vite que de lire un document. Ils vont préparer les commandes. Et puis, il y aura des tapis qui vont amener les commandes de zone en zone. Et chaque personne sera spécialisée dans une zone. Ça, c'est aussi important. C'est un peu du Fordisme. Mais de spécialiser dans un domaine où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de préparation à faire. Si vous avez plusieurs aides, on peut avoir des aides aussi dans la famille. Mais plusieurs aides, on spécialise les gens dans un domaine. Comme ça, on sait que ça, ils font bien et ils vont se professionnaliser là-dessus. Ça, c'était pour la petite blague. Mais ça, c'est un congélateur. La photo du milieu, c'est un congélateur. Vous voyez la taille du congélateur. J'ai un peu fait du patin là-bas vendredi. Mais donc, toutes ces hangars, cette transformation digitale est en route. C'est des gros investissements qui sont faits par les gros industriels ici en Belgique. Et nous, on est aussi à préparer des kits, préparer des chocolats, préparer des produits qu'on va transformer, préparer des boucles d'oreilles. On va voir ma petite histoire de boucle d'oreilles tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de créateurs. Et donc, à notre niveau, voyons comment est-ce qu'on peut optimiser cette préparation. Alors, dès que vous recevez une commande, c'est important que la commande vous génériez un bordereau. Alors, les bordereaux, en général, on peut les remettre après ici en tant que… Ça pourrait être une facture directement, mais le bordereau, on va les remettre dans le paquet pour envoyer. Et un des éléments aussi, c'est la facture, le ticket à mettre avec le paquet que vous allez envoyer. Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, la loi vient de passer au Sénat, mais le ticket électronique, le 100% électronique n'est pas encore tout à fait d'application. Alors, je pense que c'est passé au Sénat, etc. Donc, je pense que ça va être officialisé si ce n'est pas encore pendant qu'on se le dit. Donc, on va pouvoir faire quelque chose de 100% digital. Mais aujourd'hui, il y a encore une partie papier qu'il faut garder. Et l'idée, c'est un peu de demander au client, tiens, est-ce que vous serez d'accord avec quelque chose de 100% digital ? Les autres pays peuvent le faire quand vous recevez un colis d'Amazon ou quoi d'un autre pays. C'est 100% digitalisé. La Belgique, pas. Et donc, petite attention là-dessus. Donc, pour bien préparer les choses, sortez un bordereau de livraison. Alors, quand vous avez le picking avec la voix, ça marche très, très bien parce qu'on gagne du temps en disant, on va chercher tel produit, tel produit, tel produit avec la voix. Ça va beaucoup plus vite. Mais nous, on va regarder notre bordereau. Bon, on va aller chercher les ingrédients. On va aller chercher les différents éléments de la commande ou l'élément de la commande. Et on va l'emballer avec une ultra bonne organisation. Le type d'emballage aussi important en fonction que vous fassiez de l'alimentaire, d'une alimentaire et dans l'alimentaire du frais. Pas frais. J'ai vu, il y a des bouchers, etc. qui livraient. Il y avait pas mal de traiteurs. Donc, faites attention aussi à cette chaîne du froid et au contrôle qu'il peut avoir sur la chaîne du froid. Il faut être très vigilant là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore beaucoup de transporteurs de la chaîne du froid. On le verra un peu par après. Et le type d'emballage, la manière d'emballer, la personnalisation aussi qu'on peut avoir avec des étiquettes. Et regardez un peu ce qu'on peut faire. Des choses totalement personnalisées avec une boîte, avec un chouette. Alors, c'est assez simple, mais ça donne un cachet. Ça donne une vraie image de l'entreprise. Ça donne l'empreinte de la marque. Donc, apposer un logo de l'entreprise, c'est pousser la personnalisation très loin. Il faut faire attention au nombre de commandes, mais de faire un petit mot écrit. Why not ? Mais c'est très bien. C'est vraiment de la personnalisation à outrance. Mais si on a un peu de temps, pourquoi pas le faire ? Avec bien choisir ses timbres, etc. Après, on peut le faire à certains niveaux. Mais après, on est obligé de tout automatiser avec uniquement des impressions d'étiquettes où tout est prévu, où le prix, etc. Tout est fait par des étiquettes parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là de personnalisation une fois qu'on fait des volumes très importants. Mais évidemment, regardez la qualité de ce qui est fait là. C'est assez top. Donc voilà, très important, la préparation, la manière dont on préparait, être ultra systématique dans ce qu'on fait. Parce que c'est l'emballage aussi. C'est ça que la personne va recevoir. Et en fait, l'emballage, ça va être un peu la dernière étape. L'avant-dernière, ça va être le ding-dong. Vous avez ma fameuse théorie du ding-dong. Et puis après, on va recevoir cet emballage et on va le déballer. Et c'est là qu'on va avoir l'émotion. La vraie émotion en déballant son expérience qu'on a eue tout au long du parcours. Enfin, j'ai ce que j'ai commandé et je vais ouvrir mon colis. Et si je vois un petit mot et tout personnalisé, évidemment, là, on commence à avoir monté dans l'échelon de l'émotion de manière assez forte. Et ça pour tout, pour plein de produits aussi. Moi, je me rappelle, il y avait une boîte que, quand je tirais dessus, ça ouvrait de l'autre côté. J'avais ma carte qui était là. Je trouvais l'emballage incroyable et je n'arrêtais pas de jouer avec. Et il y a plein de produits comme ça où, finalement, l'emballage est limite plus impressionnant que le produit. C'est l'effet waouh. C'est l'effet waouh. J'arrive et je dis waouh, j'ai reçu cet objet que j'ai commandé, que j'ai pris du temps à rechercher, etc. Et puis, je l'ai commandé. Waouh, c'est super bien fait. Et ça, je vais m'en souvenir. Et si je dois recommander, c'est cet effet waouh qui va me rester dans la tête. Donc, ça va aussi faciliter la recommande, la fidélisation. On en a parlé beaucoup, la fidélisation, mais c'est un des éléments qui va apporter de la fidélisation. Donc, voilà. Très chouette. Vous avez préparé votre produit emballé dans une super boîte. Tout est protégé. Vous êtes sûr que ça va lui arriver. Et vous allez l'expédier. Alors là, plusieurs solutions. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous proposez du pick up, donc du click and collect. Vous venez chercher chez nous en magasin. Il faut évidemment garder ça. Avant, on était à 60-40. Dans les grandes, en Belgique, 60-40, 70-30. Donc, 30% en livraison à domicile, 70% en click and collect. On passe à du 50-50 aujourd'hui. Et demain, il semble que la tendance va être de plus en plus vers la livraison à domicile. C'est de nouveau aussi une tendance. Et vous aimeriez que les clients viennent dans vos magasins. Et c'est normal. Mais voilà, c'est la voie du client. Et donc, il faut lui proposer les choix. Et lui va décider. C'est une évolution de la société. Donc, il y a le click and collect. Il y a la livraison à domicile avec la possibilité d'avoir plusieurs transporteurs en fonction du secteur. Et donc, là, vous allez avoir plein de services possibles, plein de possibilités. Vous allez aussi avoir des Bposts, des DHL. Ici, j'ai été livré. Et franchement, c'était plutôt bien la livraison. C'était Colissimo. C'était UPS qui m'a livré mon colis. J'ai reçu un email de confirmation, etc. On verra aussi de rassurer le client à ce niveau-là juste après. Mais donc, vous allez aussi avoir des hubs qui vont centraliser plusieurs plateformes, plusieurs transporteurs et essayer de vous donner les meilleurs prix. Ça, on va essayer de le faire aussi pour la Pauline Company pour essayer de diminuer les frais de livraison parce que ça, ça coûte cher. Et puis, vous allez devoir vous décider aussi. Est-ce que c'est vous même qui allez dans Mondial Relais ? C'est vous même qui allez à la Poste, etc. Et donc, prenez aussi en considération, notez tous ces temps que vous allez prendre parce que vous vous souvenez du temps pour aller chercher vos produits, du temps pour le stocker, du temps pour emballer, du temps pour prendre vos produits, les apporter chez Mondial Relais, chez Bpost, etc., remplir tous les bords d'euros, etc. Ça prend du temps. Notez tout ça. Et vous allez voir que sur une semaine, votre heure qu'on pouvait passer par jour, eh bien, ça ne sera plus beaucoup parce qu'il y a pas mal de choses à réaliser dans cette chaîne logistique. Et l'international, et on verra pourquoi l'international juste après. Alors, quelques prestataires. Et j'espère qu'on va répondre. Ah oui. Quelques prestataires. Donc, Bpost, Mondial Relais, DHL, DPD, eux, ils font du frais. Je les ai eus il y a quelques temps. Ils sont en train de lancer des camionnettes qui permettent de faire du frais. FedEx, UPS. Alors là, vous avez Boxtal, Packlink et Senklout. C'est tous des exemples. Ça, c'est des hubs, en fait, qui prennent plusieurs transporteurs et qui vont vous le proposer sur la plateforme. Et donc, on va aller le voir pour toi, Pauline. Ah. Est-ce que dans ces transporteurs, il y en a qui proposent peut-être tout ce qui est boîte, enveloppe sympathique pour la personnalisation ? Ça, j'ai toujours fait de manière séparée. Par contre, eux, t'imposent parfois certaines choses. Donc, parfois, ils imposent certains formats que eux te donnent. Mais souvent, moi, j'essaie de personnaliser et d'avoir des fournisseurs séparées pour ces points-là. Et donc, ici, j'ai enregistré Packlink Pro et je peux vous montrer les étapes dont j'ai fait. Voilà. Packlink Pro, j'ai simplement été dans l'application. Bon. Alors, voilà. Il ne faut pas aller chez Packlink Pro pour ça. Mais ils m'ont simplement donné en deux étapes. Je vais donner les informations liées au colis. Le poids, la hauteur, la largeur, la longueur. Et tous les noms, l'adresse de l'émetteur. Voilà. La Pauline's Beers & Wine Company. Donc, j'ai indiqué simplement les informations. Et puis, voilà. C'était dans mon outil. Et là, maintenant, je peux ajouter des PD avec deux styles de livraison. Il y a le 3 jours ou il y a le 1 jour. Mais pourquoi pas mettre les deux et proposer des montants minimums pour les deux. Donc, voilà. Enregistrer les modifications. Et donc, maintenant, j'ai rajouté déjà. Voilà. C'est quelques clics. Et j'ai ajouté le DPD 3 jours dedans. Je vais aller chercher TNT. Bon, bref. Il propose... C'est un hub. Donc, il propose plein de solutions de livraison. Vous allez pouvoir aussi avoir des prix intéressants parce qu'ils vont négocier pour tous leurs clients les prix. Donc, il faut regarder aussi ce type de solutions. Et je vais prendre UPS pour, par exemple, la livraison en un jour. Et je vais rajouter UPS dans tes propositions pour se faire livrer la bille. Non, je ne veux pas UPS. On nous conseille dans le chat. Luc nous dit que UPS, il jette les colis n'importe où, n'importe comment. Celui-là, il m'a appelé tout à l'heure. Il était quand même sympa. Il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, j'ai pas le numéro. Vous pouvez me donner le numéro ? Et puis, je lui ai dit... Donc, j'ai eu un bon service. Après, en fait, ça dépend aussi du livreur. Et ça, c'est un point important. C'est que le livreur, il va représenter votre société. Donc, c'est vrai. S'ils ne sont pas bien formés, etc. Ça peut être un vrai problème pour vous. Donc, le choix des fournisseurs, ce n'est pas si simple que ça. On l'a vu au tout début. Le choix des fournisseurs... Et tu disais, il y a des prestataires pour livrer du frais. Parce que c'est une question de Laurence. Comment livrer ? Il y a des PD qui aujourd'hui fait du frais, de la livraison de frais. Alors, pas sur du très local, du très petit. Alors, pour du très petit, très local. Et du vert, puisque c'était la semaine dernière, on nous a posé la question. On nous a dit, oui, mais qu'est-ce qu'on peut avoir sur quelque chose d'un peu plus écologique, économique ? Donc, on a fait, on a travaillé pour vous. C'est pas mal d'infos de Pauline. Pauline bosse beaucoup pendant la semaine pour vous donner plein d'infos. Croyez-moi, c'est elle qui a enrichi beaucoup les slides. Et donc ici, on vous a mis pas mal de solutions. Il y a Uberike, il y a Chiptou, il y a Coursier Wallon, il y a Cyclométal, etc. Et je vous ai mis ici. Toujours, je vous mets la source en bas. Comme ça, vous avez tout ce que vous pouvez avoir sur les différentes villes, comme livraison plus vert, vélo, etc. Et parfois, ils ont des cargos frigorifiés pour transporter le frais. Donc ça, il faut voir aussi avec eux. Et le dernier kilomètre vert, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et je vais vous le montrer sur un site, parce que je le trouvais assez sympa. Je vais regarder. Ah ben voilà. C'est de nouveau mon ami Pierre. On le met à l'honneur aujourd'hui. Pierre, qui nous vend les sous-vêtements et le spécialiste de la vingerie. Mais regardez, il propose ici, en bas, livraison en magasin. Ensuite, les différentes propositions de Bipost, mais aussi écologiques. E-Chorks, qui est aussi une autre solution, qui respecte l'environnement. Délai de 1 à 4 jours ouvrés. C'est le plus rapide. Voilà. Et donc, ça coûte 4 euros. Là, bon, il faut voir si les gens sont prêts à mettre 4 euros pour se faire livrer de manière écologique. Beaucoup, beaucoup de gros transporteurs me contactent. Et c'est vrai que, par exemple, DHL m'a indiqué, voilà, nous, on veut être neutre au niveau carbone en 2025. Et à chaque commande, non, à chaque contrat, on plante un arbre. Ils veulent planter quelques millions d'arbres. Ils ne vont pas, eux, être neutres au niveau carbone, au niveau du transport. Par contre, ils essayent de compenser par de la plantation d'arbres, notamment. Voilà. Mais je crois que toutes les sociétés tendent vers là. Et ce que je veux juste vous faire passer comme message, c'est que 30%, grosso modo, des clients sont vraiment attentifs à ce type de livraison qui est plus verte. Donc, tendez l'oreille. Et si vous pouvez proposer, proposez une livraison plus verte. Alors, évidemment, vous allez sélectionner en fonction du prix l'intégration avec les plateformes. Vous avez vu, j'ai fait en quelques clics l'intégration. Donc, ce n'est pas non plus très, très compliqué. Le tracking, on le verra juste après. Pourquoi c'est important de dire, voilà, on a bien pris votre colis. On va vous le livrer entre telle heure et telle heure, puis envoyer un petit SMS, etc. Très important de rassurer le client. Et la qualité, la formation du ding-dong. J'ai appelé ça le ding-dong en préparant les slides. C'est le gars qui fait ding-dong. Alors, soit il y a un gars qui fait ding-dong et puis il part vite. Il dépose juste le colis et puis vous allez le voir à la voiture qui démarre quand vous allez arriver. ou bien il a été formé, on lui a demandé d'être souriant, d'être poli. Bonjour madame, bonjour monsieur. Votre colis de chez Pauline's Beer Company vous est livré dans les meilleurs délais avec toute la qualité qu'il faut. En fait, le livreur, c'est l'image de votre entreprise. C'est la dernière étape avant l'effet wow du colis. C'est lui qui va représenter un peu votre entreprise. C'est à la place du client qui vient en magasin et vous lui présentez l'article ou vous lui vendez l'article, c'est maintenant le livreur. Et donc, faites attention. Exigez que les livreurs, vous demandez que les livreurs soient formés, quelle est la charte qu'ils doivent respecter, etc. Et interrogez vos clients si ça s'est bien passé. Comme ça, vous allez mettre de la pression aussi sur vos fournisseurs. Donc, cet effet ding-dong, cette formation ding-dong est primordiale. Tellement d'exemples, tellement de vidéos qui ont sur internet où les gens jettent les colis, etc. Ou c'est pas bien, etc. Il faut améliorer ça. Et c'est vous, client, vous êtes les clients de ces grosses sociétés ou de ces publics sociétés. C'est vous qui avez le pouvoir aussi. C'est vous qui avez le pouvoir de dire, je veux que ça soit quelque chose qui soit... C'est l'image de mon entreprise. Je veux que ça soit parfait. Donc, voilà. Au niveau des livraisons de la livraison. Donc, la petite démo, on l'a fait. Donc, je vous l'ai montré. C'est pas super compliqué de le réaliser. Petite question, du coup, par rapport à nos webinotes. Quand on doit livrer le même client avec un énorme paquet qui est impossible à grouper dans un seul colis, quelle serait la solution ? Alors, je ne sais pas si tu peux nous sortir une solution comme ça de ton chapeau. Peut-être que tu as ta solution, une solution là, comme ça, mais peut-être pas. Donc, une solution... Un produit qui ne peut pas être séparé en un colis, c'est ça ? Là, c'est l'exemple de cinq ou six cartons de vin. Oui. Comment on ne sait pas le grouper en un seul colis ? Quelle serait la solution ? Pour moi, il faut livrer les cinq boîtes dans la même livraison, une seule livraison, mais avec les cinq boîtes. Et donc, les cinq boîtes de vin, on les livre, mais en une seule fois, et par un transporteur. Donc, on ne voit pas... Ça ne sert à rien de les regrouper, parce que je ne comprendrais pas pourquoi il faut les regrouper. Le poids sera beaucoup trop important, etc., de regrouper tout dans une seule boîte. Et donc, il vaut mieux, et surtout dans le vin. Il faut essayer de faire une bonne expérience dans le vin sur la qualité de la boîte, mais c'est aussi tout cet effet-là qui est important, parce qu'on essaie de vendre du vin d'une certaine qualité en ligne, etc. Donc, je trouve qu'il faut attacher une importance particulière à ça. Et il y en a plein qui livrent. Moi, je me suis fait beaucoup livrer du vin et une seule livraison avec plusieurs cartons. Ça, ça me semble tout à fait dans la norme. Ok. Et je vois que la communauté a déjà répondu avec un exemple de transporteur. Les paires de chaussettes. Je vois les paires de chaussettes. Mais regardez, ici, ce qu'on nous propose. Alors, Docré Ambre. Moi, je trouvais ça sympa. Je suis arrivé sur le site. Et livraison en point relais offerte à partir de 100 euros d'achat. Donc, voilà. C'est la tendance. C'est de mettre des limites. De dire, tiens, si vous achetez pour autant... Et en fait, ça va augmenter le panier de vos clients. Si vous achetez pour autant, j'offre la livraison. Faites vos calculs. Mais donc, ici, c'est un petit pop-up qui apparaît quand on arrive sur le site. Et je le trouvais très sympa. Parce que ça va directement me dire, ah ouais, je vais me rappeler que pour 100 euros, j'aurai la livraison gratuite. Donc, je vais peut-être augmenter. Alors, on va aller voir un peu plus loin sur le site. Alors, j'ai Docré Ambre. Donc, j'ai fait beaucoup de commandes encore. J'ai acheté pour 119 euros. Et c'était bien présenté. Regardez. Livraison gratuite via Mondial Relais. Livraison à domicile, 8 euros. Mondial Relais, 6 heures. Retrait en magasin, 8 euros. Donc, évidemment, je n'aurais pas dû cliquer parce que ma page était ouverte depuis dimanche, je pense. Et donc, ça va prendre un peu de temps pour tout remettre à jour où ça va planter. Mais c'était plutôt bien fait. Et regardez ici, il y a toutes les cartes de crédit. Donc, on l'a vu la semaine dernière. Les deux dernières étapes, c'est le choix de la livraison et le paiement. Et donc, c'est bien présenté. C'est en une seule fois. Et donc, je trouvais ça. Je vais essayer de le relancer. Mais ça n'irait pas parce que je n'aurais pas dû cliquer. Ah, mais si. Voilà. Donc, ça va. Voilà. Donc, ici, on a tout qui est fait. Les conditions générales. J'ai plusieurs possibilités de paiement. Je ne vois pas Péconic, mais j'ai vu, c'est l'autre Péconic. Et on va le montrer. Donc, plutôt bien la manière dont c'est présenté. Ici, on l'a vu Pierre, etc. Et Justin Jewels. Et là, je vais faire quelques petits exemples. Celui-ci était bien. J'ai eu des trucs un peu moins bien chez lui et des trucs un peu mieux. Mais donc, voilà. BiPost gratuit. Trois modes d'expédition. Et alors, je voyais trois modes d'expédition. Mais en fait, je n'ai pas vu les trois modes d'expédition. Je n'en vois qu'un seul. Donc là, peut-être point d'attention. Ah non, c'était point trois modes d'expédition. Il y a BiPost. Voilà. Il y a BiPost. Et il y a le délai de trois jours. Et c'est gratuit. Voilà. Mais ça, c'est pas mal. Mais donc, j'en rajouterai. C'est déjà bien. Mais j'en rajouterai quelques-uns. Livraison en un jour. Et peut-être avec un certain prix. Ou à partir d'un certain montant. Un certain montant de panier. Eh bien, la livraison en un jour est gratuite. Pourquoi pas ? C'est des choses qui marchent plutôt bien. Donc, n'hésitez pas. Alors, sur les points peut-être un peu à améliorer. Alpha Models. Ah oui, Alpha Models. Attention, parce que j'avais eu pas mal de trucs où c'était pas en stock. Et ici, en fait, ce qui est dommage. Alors, c'est sans doute pour ça que vous êtes là et que vous suivez les webinaires. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réelle vente en ligne. Il y a réserver ou demander plus d'infos. Mais j'aimerais bien avoir le bouton. Je clique et je commande et je me fais livrer. Parce que j'ai envie de l'avoir chez moi. Demain, j'ai plus le temps. Malheureusement, j'ai plus le temps. Et donc là, voilà. C'était le point. C'est bien. Ça sera sans doute dans la deuxième phase. Donc, si Alpha Models est là aujourd'hui, qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent. OK, je vais mettre ça et je vais avancer. Ça nous fera ça. Alors, la basserie des tours. Moi, je trouvais que les photos étaient plutôt bien. Ils avaient fait sur fond blanc, etc. Mais alors, je trouvais qu'on était un peu mieux quand même. C'était un petit clin d'œil, Pauline, parce qu'il n'y avait qu'une seule photo. Nous, on en a fait quatre la dernière fois. Donc là, il n'y en avait qu'une seule. Et alors, quand je vais... Alors, il y a les produits apparentés. Ça, c'est bien. Parce que ça permet d'augmenter aussi le panier si je ne suis pas intéressé. Mais je vais ajouter au panier ces 7 Jungle IPA. Et je vais aller voir mon panier. Est-ce qu'on était obligé d'en prendre 7 pour avoir la livraison gratuite ? Non, non, non. C'est moi qui me suis dit, OK, on va en commander 7. J'ai une petite soirée vendredi soir. Donc, je me dis, il faut que je commande un petit peu. Valider ma commande. Je vais voir ce qui s'est passé. J'avais fait un peu les process, mais j'essaie de vous refaire la vue toute. Mais c'était bien. Détail de facturation. Voilà. Information. Votre commande. Produit. Alors, voilà. Virement bancaire. Et en fait, je n'ai pas aujourd'hui la livraison qui est indiquée. Et je n'ai pas non plus le suivi. Où est-ce que j'en suis ? Quelles sont les étapes dans ma commande ? Et ça, c'est quand même dommage. Donc, voilà. J'ai paiement. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir me la faire livrer ou pas. Donc, en fait, je suis un peu perdu ou j'ai loupé peut-être une information. En tout cas, je ne l'ai pas vu. J'ai peut-être été trop vite. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je peux me faire livrer chez moi. Donc, ça vaut la peine d'ajouter la livraison. Ou bien, simplement, retrait chez nous parce qu'on n'a pas envie de faire de livraison. OK. Mais indiquez-le. Ça va rassurer le client. Ah, t'es Belgian Malte. T'es Belgian Malte. J'ai rempli tous leurs formulaires. Tous leurs formulaires. Ça m'a pris un peu de temps. Mais ici non plus. Quand je suis arrivé, je suis sur la commande. Je suis à mon nord. Je ne sais pas si tu vas te faire livrer. En fait, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Donc, voilà. Je peux télécharger ça. Oui, OK. Ça, j'ai vu. Mais je peux imprimer. Backcent. Mais je ne sais pas. Et donc, je ne suis pas rassuré. Je ne sais pas ce qui va se passer, en fait. Et donc, indiquez. Regardez comment sont faits les autres sites. C'était assez clair. C'était en une fois. Ici, Fulija, mode de livraison retrait en showroom gratuit ou livraison à domicile. Alors là, deux points. J'en mettrais un ou deux, comme je vous l'ai montré. Et trois, six jours en fonction de la commande. Ça, c'est bien. Et alors, voilà. Moi, au lieu des 6 euros, je dirais à partir de 50 euros d'achat gratuit. Comme ça, ça va vous faire augmenter le panier. Vous regardez un peu quel est le panier moyen des clients. Et vous essayez d'être juste un peu au-dessus. Ça, vous allez essayer d'augmenter un peu le panier global. Les paniers moyens, le trafic, etc. Ça, c'est tout ce qu'on va voir au webinaire de la semaine prochaine. Dans deux semaines, parce qu'on aura congé la semaine prochaine. Mais dans deux semaines, on verra comment gérer toutes les analyses, les analytiques de votre site et donc ces éléments-là. Et du coup, comment augmenter le panier moyen en analysant les analytics de votre site ? Exactement. Ça, on va le voir dans deux semaines. Donc, voilà. Donc, quelques petites améliorations de proposer la livraison. En tout cas, d'indiquer ce qui est possible. Parce que sinon, le client, il ne sait pas. Et donc, quand on ne sait pas, on a peur. Donc, on quitte. C'est tout. On quitte le site. Donc, informer le client et proposer plusieurs livraisons en domicile. Parce que vous avez différents types de clients. On l'a vu. On n'a pas encore la livraison en 10 minutes. Mais peut-être que ce sera le cas. Mais en tout cas, faites une livraison en un jour. Faites une livraison en trois jours. Faites une livraison un peu plus verte. Ça sera intéressant. Voilà. Voilà. Ça, c'était sur vos sites. Et on va encore voir vos sites pour la partie services clients. C'est un service américain avec chaussures de sport. Il y a une fin après seulement. Une année d'autre. Quelqu'un qui a mis du son. Alors, ici, pourquoi vendre à l'étranger ? On va voir. Regardez la comparaison entre l'Angleterre et la France. En fait, il y a 65 millions d'Anglais qui utilisent Internet et 55 millions en France. Il y en a 80 % qui font des achats en ligne et un petit 70 % en France. Avec 5600 euros dépensés par les Anglais. 2500 euros dépensés en moyenne. C'était en dollars. J'ai un peu transformé. C'est un approximatif dépensé en ligne par les Français. Mais regardez l'Angleterre. L'Angleterre est le troisième pays au monde à acheter le plus sur Internet. C'est proche de chez nous. C'est juste à côté de chez nous. Ça ne fait plus partie de l'Europe, mais c'est juste à côté de chez nous. Donc, regardez combien chaque Anglais dépense en ligne. Donc, quel est le potentiel chez ces clients-là ? Regardez chez les Français, 2500 euros. Nous, on est à plus ou moins 71 % des 8 millions 8. Je vous avais vu, quand on a fait les réseaux sociaux, je vous avais donné pas mal de statistiques. 8 millions 8 de personnes ou 10 millions qui ont accès à Internet, 8 millions 8 aux réseaux sociaux. Il y en a 71 % qui font leur achat en ligne. Donc, on va se rapprocher de 7 millions. Mais 7 millions par rapport à 55 millions ou à 37 millions et 52 millions, on est très très faible en Belgique. C'est un petit pays au niveau du e-commerce, au niveau potentiel. Et le panier moyen en Belgique annuel, les dépenses annuelles d'une personne est aux alentours de 1800 euros. Vous voyez que nos voisins sont déjà beaucoup plus loin. Et préparons-nous parce qu'on va tendre vers l'Angleterre, on va tendre vers la France. C'est des pays précurseurs, surtout l'Angleterre est un pays précurseur au niveau e-commerce. Et donc, dans 2, 3, 5 ans, on sera là. Donc, la tendance va aller là. Si vous avez un site web, si vous voulez d'abord commencer par la partie francophone, aucun souci. Si c'est peut-être un problème de langue, etc., ou de coût de traduire, pas de souci. Lancez-vous dans les pays francophones, mais pensez à d'autres nations, comme les anglophones, les États-Unis, l'Angleterre, parce que c'est un vrai potentiel de vente qui va augmenter très fortement votre chiffre d'affaires. Et c'est en suivant toutes les bonnes pratiques qu'on a eues pendant ces webinaires, ces 10 premiers webinaires, que vous allez pouvoir augmenter vos ventes et augmenter votre zone de chalandise. Petit clin d'œil. Donc, voilà. Au niveau du pourquoi aller vers l'étranger et que les transporteurs vont vous amener vers l'étranger, il n'y a pas de problème. Ils peuvent vous faire livrer, vous automatiser les process pour aller à l'étranger. Donc, pensez-y. Le suivi de la livraison. Donc, une fois qu'on a acheté, il y a encore des petites choses auxquelles il faut faire attention. Il faut rassurer votre client et comment ? Le tracking. Le tracking. Alors, en fait, ce que je ferais bien, c'est que j'irais bien directement à un slide. Sur un site. C'est ça. En fait, regardez, j'ai fait une commande chez Forgold. Forgold, ils vendent des produits pour la course à pied. C'est pour essayer d'avoir moins de problèmes. Bon, bref, c'est un peu de sucre pour aller courir. Et j'étais la première fois. Je n'étais pas convaincu de la société, etc. Ça ne m'a pas rassuré. Mais bon, on m'a conseillé d'acheter quelque chose là-bas. Donc, je me dis que je vais le faire. Regardez le nombre d'emails. Je vous ai pris une screen de mon Gmail. Et c'est le 25 mai jusqu'au 26 mai. Donc, en deux jours, regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Le bienvenu. On commence par le bas. On commence par le bas. Votre compte a été créé. Votre commande a été reçue. Bipost m'envoie un petit peu après. Forgold nous livrera votre colis. Donc, je suis déjà rassuré. Ils sont en contact avec Bipost directement. Et puis après, ils me disent bienvenue dans la gold family. Voilà, je suis déjà dans la gold family. Ensuite, la préparation a été réalisée. Donc ça, c'est déjà bien. Je sais qu'en fait, ils m'ont déjà emballé mon colis. La commande est terminée. Et puis, Bipost prend la main. Bipost nous dit qui nous livrera aujourd'hui. Et puis, Bipost nous dit votre colis a été livré. Et puis, j'ai la vie client. Qu'est-ce que vous avez pensé du site et de la livraison ? Regardez les étapes que j'ai eues. J'ai été rassuré à chaque étape. C'était plutôt bien fait. J'ai eu la même expérience sur la lampe que j'ai achetée. Ils m'ont envoyé plusieurs emails, mais j'étais rassuré. N'hésitez pas. Cochez les cases et demandez à votre transporteur. Nous, on veut ce tracking-là. Parce qu'il faut rassurer. Et alors aussi, un des éléments, demandez le GSM des clients. Regardez, tout à l'heure, je l'avais donné. Il m'a pu m'appeler. Il a pu m'appeler le transporteur pour me dire, « Voilà, je n'ai pas le numéro. Il n'est pas indiqué votre numéro. Il y a juste la rue. Où est-ce que je dois le déposer ? » Donc, je lui ai donné le numéro et je lui ai dit de le déposer à côté, sur la terrasse. Et donc, c'est aussi un service qu'on peut donner. C'est une opportunité pour avoir le GSM aussi des clients pour, dans un premier temps, les aider. Mais c'est une façon de leur proposer d'avoir leur numéro de GSM pour les aider. Est-ce que ça a un coût, le tracking, le fait d'automatiser aussi ces emails ? Tout doit être fait. Ça, c'est dans le contrat que vous devez avoir, la société avec laquelle vous devez faire. Tout doit être automatisé. Tout doit être automatique. Donc, vous voyez, là, c'est des emails que j'ai reçus automatiquement de Bipost. Donc, c'est Bipost qui fournit le service à ce prestataire, à cette société. Donc, si vous avez un contrat avec Bipost, il doit vous fournir ce service-là. Et vous, de votre côté, il y a deux éléments. Vous, de votre côté, vous avez la possibilité, par exemple, vous allez scanner le produit. Vous allez scanner les produits en entrée, mais vous allez aussi scanner en sortie. Et voilà. Donc, je prépare le paquet. Donc, ça veut peut-être dire je prépare le paquet. Et en fait, vous pouvez indiquer à votre plateforme, une fois que j'ai scanné en sortie, vous pouvez envoyer un mail en disant que le paquet est en préparation. La commande est en préparation. Ça va rassurer. Et c'est en plus sympa. Ah bah tiens, ma commande est en préparation avec une petite photo en train de préparer les trucs. Et puis après, quand on aura scanné le barcode de Bipost qu'on va avoir imprimé, on peut dire que c'est un trigger, donc un élément déclencheur qui va envoyer un autre email pour dire voilà, ça a été remis maintenant à Bipost. Tous ces éléments-là, regardez, et je vous laisserai les slides, vous allez voir toute la chaîne, mais c'était très rassurant. Quand on ne connaît pas la société, c'est très rassurant d'avoir tous ces éléments. Donc, tout doit être normalement intégré dans la solution que vous choisissez et ça ne doit pas vous coûter. C'est dans le prix que Bipost va vous faire. Évidemment, ils le font payer, mais ça va être dans le prix global. Alors, ils peuvent vous proposer en option. Vous dire, tiens, ça c'est le prix de base. Si vous voulez et comment vous envoyez un email, ça va vous coûter autant et autant. Évidemment, tous les business models sont dans la nature, donc il y a toutes les possibilités. Mais parfois, ils vous font un package global. Parfois, ils vous disent, si vous voulez un peu plus, vous payez un peu plus. Mais rassurez, c'est très important. C'est bien. Et alors, les options de livraison, de plus en plus, quand vous allez chez Bipost, vous allez maintenant sur l'app, vous pouvez dire, en fait, moi, par défaut, vous allez déposer chez ma voisine à tel numéro et c'est OK pour moi. Et comme ça, vous mettez des préférences, une, deux ou trois. Et comme ça, il va chez la préférence. Comme ça, aussi pour vous, ça va vous coûter moins cher. Parce que s'il doit revenir une fois, deux fois, etc., il se peut que vous ayez des coûts parce que vos clients ne sont pas là et compagnie. Donc, faites attention. Regardez aussi ce qu'ils proposent ces options-là. Et toutes les étapes à communiquer. Mais ça, je vous les ai montrées. Le GSM, c'est un bon élément parce qu'ils peuvent vous envoyer des SMS. Ils peuvent vous dire, tiens, le colis arrivera entre 12h45 et 13h30. Et ils vous envoient un petit SMS. C'est toujours bien. Et d'ailleurs, la fois dernière, tu nous avais dit, demandez le numéro de téléphone justement pour avoir un suivi et pas directement dans le formulaire de création de compte. Exact. Tu suis super bien. Heureusement. Dans le formulaire de création de compte, le plus court possible. Et puis après, au bon moment, demandez le GSM. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être rassuré ou que je vous envoie quand le colis est prêt ? Ah bah oui. Alors, mettez votre GSM. C'est un bon moment de le faire. Bravo. Oui, exact. L'avis des clients. Donc, demandez les avis après commande et après livraison. Donc, j'ai toujours après le site web et après livraison. Et donc, ne le demandez pas à chaque fois. Ne demandez pas à chaque commande. Ne le demandez pas à tous les clients, mais de manière random, de manière aléatoire ou bien spécifique. Certains clients qui ont des livraisons toutes les semaines, on dit tous les deux mois, on pose la question si tout se passe bien, etc. Mais posez ces questions-là parce que vous allez pouvoir mettre la pression. Vous allez voir comment vous pouvez faire évoluer votre site, vos produits et après livraison, si vos fournisseurs font bien leur boulot. Donc, vous allez contrôler la qualité. Il n'y a rien à faire. Alors, je vous l'ai montré. Ah, Justin J. Wells. Voilà. Attention. Rassurez. Mais regardez, il est tombé dans mes spams. Donc, j'ai reçu. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'avoir créé votre compte. Donc, j'avais créé mon compte. Donc, c'est bien de me le souhaiter. Vous pouvez le faire aussi de manière un peu plus fun. Bienvenue dans la famille Justin J. Wells ou un truc comme ça. Il ne faut pas hésiter. Mais en fait, par hasard, je ne vais jamais dans mes spams. Là, je ne sais pas pourquoi j'étais dans mes spams, mais j'ai vu qu'en fait, il était dans mes spams. Donc, attention. Faites le test pour vous. Créer une adresse ou faites pour un compte que vous ne connaissez pas d'un de vos enfants ou de votre femme ou quoi. Vous lui demandez de faire et de faire la procédure de création de compte et de voir où va arriver l'email. Parce que si vous ne respectez pas les règles de Google, et si vous cliquez sur le petit point d'interrogation et s'il y en est comme non-spam, il y a un petit point d'interrogation, vous allez voir les règles que Google demande pour que ça aille. Parce que Google, c'est quand même une des messageries. C'est la même chose pour Hotmail, c'est Hotlook, Hotmail, etc. Vous avez des règles et donc respectez ces règles dans les emails avec plusieurs types d'emails, plusieurs envoyeurs, etc. Le texte, etc. Mais faites attention parce que c'est arrivé dans mes spams, jamais je ne l'aurais vu. Jamais je ne l'aurais vu. C'est par hasard que… Donc, attention, petite attention pour Justine. Le service après-vente, il nous reste 20 minutes. Donc voilà, je crois qu'on peut regarder le service après-vente. Je vais regarder, mais c'est surtout pour moi un service avant-vente. Voilà, je reviens sur Justine. Par contre là, après j'ai reçu un mail. En fait, j'ai arrêté ma commande de mes boucles d'oreilles. Ma femme n'est pas contente, mais bref. Et j'ai reçu dimanche, dimanche à 12h47, un petit email de Serge. De Serge, c'est Justine. En me disant, je découvre que vous avez débuté votre commande par une paire de boucles d'oreilles. Est-ce que vous avez été confronté à un problème technique ou un dysfonctionnement ? Merci pour votre réaction. Artisanalement, vote. Moi, je trouve ça très sympa. J'aurais dû répondre. Tu n'as pas répondu. J'étais un peu débordé, mais j'aurais dû. Mais voilà, dimanche matin, je fais ma commande et je reçois ça juste après. Mais ça va me relancer. Et c'est bien. Vous demandez l'avis. Donc, bravo. Celui-là n'est pas arrivé dans mes spams. Donc, vous voyez, il y en a un qui est arrivé dans mes spams. Le deuxième n'est pas arrivé dans mes spams. Donc, contrôlez le premier. Donc, c'était plutôt bien. Alors, je dis toujours service après-vente, mais pourquoi pas service avant-vente ? Et là, on va aller voir vos sites de nouveau. Et regardez une amie flamande ici chez Dari et le Beuk qui fait des photos et qui nous suit. Parce que je vois qu'elle est souvent inscrite. Donc, si elle est là, elle peut nous faire un coucou. Mais regardez, elle a un chat qui s'est ouvert. Un chat pour pouvoir lui parler. Et donc, on va lui dire hello et on peut discuter directement. Et j'ai vu que sur pas mal de vos sites, vous avez pris cette fonctionnalité-là. Et le service avant-vente existe de plus en plus. C'est-à-dire qu'on accompagne les clients à la vente. On va les aider. S'ils ont un problème sur le site, ils ont un chat. Ils peuvent nous parler. Et moi, ça arrive sur mon GSM et je lui réponds ou je ne les réponds pas. Donc, voilà. Alors, il me demande de renvoyer. Je ne sais pas. À mon avis, c'est parce que je ne l'ai pas ouvert il y a longtemps. Et donc, il faudrait que je le relance sans doute pour le faire. Mais ça, c'est bien. C'est du service avant-vente. Je vais y répondre. Eh bien, non. Ah si, maintenant. Voilà. Ici, c'est même plus. C'est un petit bot qui va me dire voilà, mais je ne suis pas en ligne. Donc, laissez-moi un petit message. Donc, nom, e-mail et un commentaire. Le message est envoyé. Mais c'est plutôt bien parce qu'on n'est pas tout le temps disponible. Même si attention parce qu'il est mis online ici en vert. Mais on peut laisser un message, etc. Et donc, c'est le début de la discussion avec mes clients. Donc, plutôt bien. Ici, la sardine qui bouquine. La sardine qui bouquine. Qui bouquine. Moi, je me dis OK, il n'y a pas de chat. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai été voir sur une question parce que j'avais des questions. Et là, plutôt bien. Super bien. Les facts. Alors, ça vous coûtera toujours moins cher que le client trouve par lui-même ses réponses. Toujours moins cher. Et donc, mettez des facts dans votre site pour que le client trouve lui-même ses réponses. Pourquoi un tel délai ? Quand reçoit-on son premier livre ? Eh bien, ici, il y a tout qui est expliqué. Donc, je n'ai pas besoin d'appeler. Je n'ai pas besoin d'appeler. Je le sais. Et puis, je clique sur contacter nous. Et là, ben voilà. C'est assez sympa. Il y a le petit talkie walkie pour appeler le GSM en bois. Le nom de famille, email, téléphone. Choisissez une option. Comme ça, on filtre déjà le type de questions. Comme ça, on peut après les trier, etc. Et le message. Ben voilà. C'est plutôt bien comme service client. Le Magic Tour. J'avais fait il y a quelques fois qu'il fait des autocars. Je crois que c'était à Perwey. Je pense. Quelque chose comme ça. Mais regardez la location d'autocar. Ici, il y a aussi le petit chat. Et le petit chat qui me reconnaît. Donc, il me connecte en tant que Jean-Philippe. Parce qu'à mon avis, c'est un petit chat qui fonctionne avec Gmail. Ou bien, continuez en tant qu'invité. Et là, je vais pouvoir parler avec Magic Tour et lui poser une question. Est-il possible de discuter avec quelqu'un ? J'ai une question. Vous pouvez vous m'aider ? Et donc là, je peux cliquer. Donc, en fait, il me propose déjà des souvenirs. Magic Tour. En cas d'urgence, etc. Voilà. C'est plutôt sympa. J'ai directement. Voilà. Voilà mon GSM. Vous pouvez m'appeler parce que je ne suis pas là pour l'instant. Je suis en train de suivre le webinaire de Jean-Philippe. Donc, surtout, je suis concentré. Ne m'ennuyez pas. Ça a bien vu. Jenna Lurquin. Pas mal. Les pâtisseries. C'est pâtisserie aux Etats-Unis. On est un peu international, Pauline. On est un peu international. Soyons clairs. Et donc ici, à Phoenix. Ils vantent à Phoenix. Et ici, j'avais vu. Quoi ? Non. Ah oui. Contact Us peut-être. Voilà. Pâtisserie Lurquin. Bon. Je reviendrai peut-être après. Dessus, c'était. Hop, hop, hop. Là, c'est au order. Je ne fais pas d'un order. Catering. About. Contact Us. Voilà. Le Contact Us. Je vais un peu regarder. Oui. Bon. Voilà. Ici, il y avait first name, last name, etc. Bon. Envoyer. Et ici, en bas, il y avait numéro de téléphone, etc. Donc, ça, c'est dans les conditions. Enfin, dans toutes les mentions légales. Donc, n'oubliez pas. Le téléphone. L'email aussi. Indiqué ici. C'est très important. Donc, voilà. C'est un petit peu moins bien. Parce qu'on pourrait avoir plus de services. Et notamment, je pense toujours, moi, à WhatsApp. L'envol. Attention qu'il ne nous reste plus que dix minutes. Colibri. Oui, mais on va terminer là-dessus. L'envol du Colibri. De nouveau, je peux discuter directement en tant que Jean-Philippe ou etc. Ah oui, c'est connecté, en fait, avec Facebook. Voilà. C'est pour ça qu'ils me reconnaissent. Local B. Il y a toutes les informations ici. Le téléphone, etc. Formulaire de contact. C'est plutôt bien. Alors, je vais regarder quelques points d'amélioration. Pura Vita. Contact. Voilà. Et ça, bon, j'aurais pu les prendre pour les précédents aussi. Il faut... Voilà. L'email. Le petit formulaire, c'est bien. Mais il y a moyen d'être beaucoup plus interactif aujourd'hui. Voilà ici. Amorphati. Donc, c'est des bijoux. Et c'était quoi simplement un contact ? Bah oui, je pense. Voilà. Quand je l'ouvre... Alors, je ne sais pas si on le voit. En fait, ça m'ouvre un pop-up. Et en fait, moi, je n'ai aucun de ces courriers-là. Et donc, faites attention. Il vaut mieux un formulaire qu'un pop-up qui s'ouvre avec un contact. Je ne suis pas sûr que vous voyez mon pop-up. Mais donc, voilà. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, le service client, c'est vraiment important. Ce n'est pas compliqué non plus à mettre sur un site un chat. Vous allez chez Pauline. Vous allez chercher chat dans n'importe quel outil que vous utilisez. Et là, vous sélectionnez... J'étais en train de regarder sur Shopify s'il y avait aussi des chatbots ou des... Il y en a plein. Regardez service client, conversation, etc. Il y en a plein. Il y en existe plein. Sélectionnez celui qui a le meilleur satisfaction. C'est toujours la même chose. Vous allez regarder les avis clients comme les clients font chez vous. Et vous allez choisir celui qui a le plus de remarques et qui est le plus. Et vous le... Alors, moi, je fais toujours attention à ceux qui sont en annonce puisque ça, c'est payant. Enfin, ils payent pour être au-dessus. Mais je prends les autres. Et voilà. J'ai par exemple une installation gratuite. Voilà. Je vais cliquer sur celui-là. Je vais un peu regarder les avis. Et puis, je l'installerai. C'est quelques clics. Et comme ça, vous avez un chat. Et vous pourriez le rediriger sur votre GSM, par exemple. Ou faire comme on l'a vu tout à l'heure. Je ne suis pas disponible. Parce que je peux dire si je suis disponible ou pas pour le chat. Alors, on m'envoie. Je les switch sur un petit formulaire sympa. Voilà. Ça, je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, pour moi, c'est très lié. Le service client. Si on a eu une mauvaise expérience, le service client va rassurer et va nous faire revenir. Donc, soyez multicanal. Essayez plein de trucs. Je vous ai dit un WhatsApp. Pourquoi pas ? Je trouve que ça marche très, très bien pour le service client. Je teste dans beaucoup de sociétés, beaucoup d'artisans et ça marche bien. Donc, n'hésitez pas. Le téléphone, l'email, le chat sur le site, c'est de l'avant-vente. Les emails, tous les emails pour rassurer. Et s'il y a une mauvaise expérience, on a vu aussi comment répondre sur les réseaux sociaux. C'était la même chose. Donnez des excuses. Trouvez des solutions sur un remboursement, sur un renvoi du produit, sur un promo code parce qu'il n'a pas eu une bonne expérience pour le faire revenir. Parce que ça coûte cette fois moins cher de faire revenir un client plutôt qu'aller en chercher. Et voilà. Il est 52, Pauline. Alors, oui, avant de venir sur ta traditionnelle checklist de fin de webinaire, on va un peu évaluer ce webinaire et on vous pose des questions sur le Wooklap. On aimerait avoir votre avis pour améliorer l'expérience des webinaires. Et donc, on vous propose huit petites choses à évaluer, huit points à évaluer, votre satisfaction générale. Est-ce que la séance est adaptée à vos besoins? Est-ce que vous avez acquis de nouvelles compétences? Est-ce que les exemples et les explications étaient bien, pas mal ou au top? Est-ce que le rythme et la longueur? Alors là, il nous reste cinq minutes pour terminer. Après, il y aura une super question pour la fin. Donc, restez bien à la fin. Il y aura une super question pour vous. Oui, oui. Parce qu'on aimerait bien savoir qui voudrait être, enfin plusieurs personnes. Vous voudrait participer avec nous. Qui voudrait participer avec nous. Voilà. Au prochain webinaire dans deux semaines sur les analytiques et nous partager ces analytiques. Donc, on va vous poser la question tout à l'heure parce qu'on va vous faire participer vous en direct pour avoir des vrais retours du terrain. Donc, on vous laisse répondre à cette petite évaluation. Et je propose, Jean-Philippe, que tu nous fasses, que tu nous montres cette petite checklist aussi en attendant que certaines personnes… Je vous montre la checklist. Donc, on essaie de vous présenter ici. Donc, la logistique et le service client. Donc, on a vu le choix des fournisseurs, comment le faire. Et je vous ai mis chaque fois les petits points d'attention ici comme ça. Vous avez un slide récapitulatif. Vous le prenez et vous regardez si effectivement, qu'est-ce que vous n'avez pas? Si c'est élevé, faites-le. Si c'est moyen, vous avez peut-être un peu de temps pour le faire. Mais donc, la commente, la réception, le stockage, la diffusion, la présentation. Je l'ai mis en gris parce que ce n'est pas tellement dans la logistique. C'est plus le précédent webinaire. Comme ça, je l'ai un peu séparé. La préparation de vos colis. L'expédition et le tracking. On a vu pas mal de choses aujourd'hui. C'était assez riche. On a vu beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes dans la logistique. L'expédition et le tracking. Et le service avant et après vente. Avec une difficulté… Alors, j'ai mis la logistique dans faible à moyen. Parce qu'en fait, ça dépend de vous. Ça dépend si vous avez déjà un système. S'il faut l'intégrer avec votre nouvelle plateforme. Ou si vous partez depuis zéro. Et donc, le coût, s'il est bien réfléchi, ne sera pas très grand. Ça ne coûte pas très cher de faire de la bonne logistique et de tout intégrer. Mais tout dépendra de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais c'est un élément qu'il faut optimiser à terme. parce que c'est très consommateur en temps, en énergie. Et donc, la logistique, si vous pouvez l'optimiser, faites-le. Ça va vous sauver des heures et des heures de travail. Et dernière petite question pour dans deux semaines. Alors, oui, je passe donc à la question suivante. Donnez-nous le nom de votre société et on vous recontactera par e-mail pour en fait, voilà, si vous souhaitez partager avec nous. Vous avez des analytics. Donc, si vous avez Google Analytics ou Adobe Analytics, par exemple, qui tournent sur votre site et que vous êtes d'accord qu'on partage et on peut anonymiser les données, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes d'accord qu'on partage, on va présenter. Je vous ferai un petit audit de vos analytics pour vous dire qu'est-ce que c'est le trafic, d'où vient votre trafic, qu'est-ce que c'est la conversion sur votre site, qu'est-ce que c'est le taux de rebond sur votre site, qu'est-ce que c'est le panier moyen. C'est tous des éléments. On fera sans doute un webinaire un peu plus court, un peu plus light dans deux semaines. C'est pour les analytics, comment optimiser votre boutique avec les analytics. Eh bien, donnez le nom de votre société. On en prendra une ou deux. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas contactés. On en prendra juste une ou deux pour illustrer le projet dans deux semaines. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire au prochain webinaire. Sandra nous a mis le lien pour l'inscription du prochain webinaire. Évidemment, il faut s'inscrire. Donc, ce ne sera pas la semaine prochaine. On est en congé la semaine prochaine. Donc, ce sera dans deux semaines. Ne ratez pas ce webinaire sur les analytics. Et n'oubliez pas aussi de donner le nom de votre société. Si vous avez des analytics et si vous voulez partager avec Jean-Philippe vos données, voilà, on va vous recontacter. Je vois que vous n'êtes que trois à avoir répondu pour le moment. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous répondre. On vous attend. C'est offert. C'est gratuit. C'est le cadeau. Aujourd'hui, on fera une vidéo d'analyse de vos analytics. Et on ira voir Blueberry Concept, Arrow Print et Charmé Plaisir. Écoutez, que du bon pour la fois prochaine. Croyez-moi, ça va être sympa. Ah, il se réveille. Tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille. La peau chocolatée. Le SPOE nous suit. Et donc, le SPOE est prêt à nous faire nous partager ces analytics. C'est très bien. Donc, on va en prendre quelques-uns. Je vais un peu regarder ceux qui ont le plus de trafic, etc. Pour vous montrer différents exemples. Je prendrai aussi des sociétés que j'accompagne. Comme ça, vous aurez des exemples de ce que ça peut donner. Si c'est bien, si on gère bien les choses. Et comment est-ce qu'on peut améliorer, par exemple, le taux de conversion. Voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, pour cette séance. Et on se retrouve dans deux semaines. Et n'oubliez pas, vous allez recevoir aussi le replay. Donc, vous ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas su noter telle ou telle info. Vous allez recevoir le replay et les slides demain, plus ou moins à la même heure, avec toutes ces infos dans un petit email de la plateforme sur laquelle nous sommes, Zoom. et vous aurez aussi bientôt accès aux autres webinaires. Vous serez inscrit, pour tous ceux qui étaient inscrits sur les webinaires, vous serez inscrit sur la plateforme d'e-learning avec tous les webinaires précédents. En attendant, vous pouvez jeter un oeil aussi sur notre page Facebook Digital Commerce. Il y a déjà pas mal de replays disponibles là-dessus. En attendant de se voir dans deux semaines, je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit. Jean-Philippe, merci encore pour ton sourire, ta présence, tes exemples, ton implication aussi. Je trouve que tu vas chaque fois voir plein de sites de nos webinaires et j'espère qu'ils sont très très contents. Voilà, grand merci de la part de Tony. Merci de la part de Daniel. Belle nuit à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Nadia. Merci Madeline. Merci tout le monde. Et la suite des épisodes de la Pauline's Company, suivez-la, suivez-la. Dans 15 jours, elle sera de retour. Oui, on sera de retour. La team sera de retour. Salut, salut. Bye bye.